Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui, c'est un épisode présenté par Fizz. Wow! C'est Fizz, Samuel! Fizz, c'est quoi? De la mobilité puis de l'Internet? Tu m'as regardée comme si moi, je m'appelais Fizz, ton ami Fizz. Ça te fait sourire, hein? Non, ça m'a fait rire que je voulais commencer, puis c'est ça que j'ai fourni. Oui! Attends, moi, je commence la pub. Fizz, yeah, yeah, yeah. Fizz, c'est ça. Confiance aveugle en mon collègue. Donne une information sur Fizz. T'as dit que t'en avais une. Mais non, parce que moi, ce que je trouve nice de Fizz, c'est que quand t'as des données pour un mois, mettons, t'as, je sais pas, 15 gigs de données. 15 données? Oui, 15 gigs. J'ai dit pas 15 données. J'ai dit gig. Je parle dans le jargon. Toi, t'es une petite rate informatienne. T'es une whiz de Fizz, ouais. Fait que mettons que t'as tes 15 gigs de données, t'es utilises pas toutes. Mettons, nous, cet été, on sait que le mois d'août, on veut aller, tu sais, Oceaga, si on veut. T'sais, faire le party, faire des stories, là. Bien, il faut économiser nos données pendant le mois d'avant. Comme ça, quand on arrive là, on va pouvoir, là, vlogger tout notre parcours dans les festivals à volonté sans limite. On va être en live non-stop. On va être live streaming à Oceaga tout l'été. Fait que si les gens veulent faire ça, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Faut qu'ils s'abonnent à Fizz? Oui, pis moi, j'ai un code promo. Mon code promo, c'est Fizz1. F-I-Z-Z-1. Pour avoir un mois gratuit, ainsi que 25$ de rabais. Wow! Merci, Fizz! J'aime ma peau, j'aime mon cul, j'me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde sait. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour vos animateurs, Sam C. et Marilène Gendron! Bonsoir! C'est bien éclairé dans la salle. On voit tout le monde, tous les visages. Ah, voilà. Tous les Québécois sont là. On est mieux comme ça, c'est plus tranquille, hein? On dirait qu'on allait choisir un membre du public pour venir sur scène, ça fait trop stressant. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Je suis en train de perdre mes culottes, déjà. Oh boy! Ouais, j'ai trop sautillé. D'habitude, je les serre plus serrés que ça, ma ceinture, pis là, j'ai regretté. C'est pour ça que j'ai pas sauté haut. Sinon, d'habitude, vous le connaissez, hein? Wouf! D'habitude, je saute au plafond. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Ben, veux-tu les attacher plus serrés? Ça a plus de bon sens à vous l'encourager pour toutes, là. C'est un manque de respect, là, même pour lui, là. Non, parce que n'importe qui tu s'en sais, c'est qu'une fois assis, il faut la lousser, la ceinture. Oui, il faut l'enlever, pratiquement. Pis on est au restaurant, quand même. Là, là, où? J'ai dit, on a été au restaurant. Ah, qu'excuse-moi, je pensais... J'ai eu un steak et des frites. Oui. Pas eu le droit de dessert, on n'avait pas le temps. C'est vrai. Il voulait les trois boules de crème glacée. J'étais comme, ben non, Samuel, c'est un manque de respect pour les invités tantôt, là. Roté son brownies toute la soirée, là. Tu crois que j'aurais roté, toi? Ben, d'habitude, toi, tu rotes. OK, bon, ben, de quoi tu veux parler, ma belle? Je sais pas, avez-vous eu une belle éclipse? Madame Actualité. Il me semble qu'on... J'aurais dû amener mon iPad. On n'a pas parlé beaucoup de l'éclipse, c'est le fun. Non, mais toi, ça t'a fait beaucoup réagir, hein, non? Attends une minute, là. C'est le steak, hein, qui passe pas. Non, mais tu sais, on disait que les animaux allaient... Oh, ben, il y a déjà chaud, ça va mal. Non, mais sincèrement, oui, j'ai réagi. Ça m'a surpris beaucoup. J'en apprends sur moi, cette année. Non, mais j'en ai appris... Ça y en prend pas gros, hein? Le gars qui vient de commencer la thérapie, il voit l'éclipse. Ah, ça m'a fait quelque chose. Mais tu sais, cette année, on était au go-kart, puis on a appris que j'étais full... C'est quoi le lien? Ben, laisse-moi parler. Mais oui, excuse-moi. Non, mais j'ai remarqué que j'étais très agressif. Oui. Moi, je savais, en passant. Durant l'éclipse, j'ai appris que j'étais, au fond de moi, un homme des cavernes. Non, mais tu m'as-tu vue quand l'éclipse était totale, puis qu'on pouvait enlever nos lunettes pour regarder directement le soleil? Oui. J'étais comme ça, un peu... Je regardais, mais je savais pas si j'avais le droit. Fait que je mettais ma main, puis je me courbais, puis je faisais comme... Comme le premier homme des cavernes qui a vu le feu, genre. Ah, OK. Je comprenais pas le lien avec les hommes des cavernes. Je me souviens pas d'avoir vu des images de ça, là. Ah! Les ours! Ah! C'était plus un harpon, il me semble. Toi, tu l'as vécu comment? Je l'ai vécu... Moi, ça me donnait mal au cœur. Est-ce que tout le monde, ça vous donnait mal au cœur? Les lunettes? Peut-être que moi, ça me donne juste... Tout me donne mal au cœur. En disant, je sais plus. Mais oui, mettre les lunettes, puis regarder, on dirait que ça me... Oui, toi aussi? Bon, bien, c'est ça. Mais je pense que tout le monde s'en calisse, là, de notre vécu, là, sincèrement. Non, mais c'était mieux d'être un homme des cavernes. Bien, je sais pas comment l'expliquer plus, là. J'y mettais, je regardais, j'avais envie de vomir. Je sais pas. C'est que j'avais mal au cœur. Ça me donnait mal au cœur. Mais si à ce moment-là, je suis pas capable de regarder un film en 3D. Ah! Hé, ça, ça me tape ses nerfs en tabarne. On va aller voir Godzilla, on va aller voir King Kong. On peut pas y aller en IMAX 3D. Il faut y aller en BASIC. Y'a personne dans la salle. C'est vraiment pas la salle la plus hype, là. C'est comme... Peut-être que c'est juste parce que je m'en crisse de ces films-là aussi, là. Mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être la lunette, le fait d'avoir une double lunette. C'est trop de lunettes, là. Je vois plus rien. J'ai mal au cœur. J'aime pas ça. OK, OK. Mais sinon, c'était très beau. Mais c'était même pas ça, le fait saillant de notre semaine. C'est qu'il est sorti cette semaine. Je sais pas si vous avez vu ça. Un épisode de podcast qu'on a fait. On a fait Sexe oral, moi pis Samuel. Ouais, avez-vous vu ça? Est-ce que vous connaissez ce podcast-là? Oui. Oui? Vous êtes stressés pour nous, hein? C'était tough. Sincèrement, c'était tough. C'était cochon. C'était 3X. Les animatrices, ils creusaient. Ils voulaient en savoir sur... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai dit à Sam, je pense pas qu'ils vont nous parler d'affaires si on veut pas en parler. Sam, ils étaient comme, ben non! On arrive, ils sont comme, c'est quoi l'affaire la plus weird? Tu t'es rentrée dans le trou de cul. Je comprends pas? Excusez-moi, je sais pas, là. Puis tu l'as dit, hein? T'as répondu à la question. Non, 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 non. C'était pas exactement ça, la question, là. C'est quoi que t'as dit? Ben, c'était pas ça. C'était qu'est-ce que vous... Oh, non. Je suis débutante à l'animation. Non, non, mais c'était... Mais tu veux dire que moi, je commence? Ben, commence. Ah, tu veux dire? Est-ce que tu t'étais rentrée? OK, moi... Oh! J'ai déjà eu une boîte de Rice Krispies dans laquelle il y avait un cadeau. C'était... Un T-shirt roulé. Non, c'était une brosse à dents électriques... Ah! ...qui vibrait, là, tu sais. Puis c'était comme l'empilade des trois têtes des petits bonhommes, les trois petits lutins des Rice Krispies. Puis celui au top, il avait le chapeau blanc puis ça ressemblait comme à un gland, là, tu sais. Fait que moi, j'ai arraché la brosse puis, ben, j'ai pas réussi, là, j'ai pas réussi. J'étais... Dans quel sens t'as pas réussi? Ah, il regrette soudainement, là. Il s'est rendu jusqu'au chapeau puis il a le goût de reculer, finalement. J'ai pas réussi mon projet que j'avais en tête pour faire avec la brosse à dents vibrante. Non, non, j'imagine. Mais c'était ça, mes premiers balbutiements, vous voyez. Maintenant, je suis un expert. Il y a plus rien qui est à mon épreuve. Tout rentre, oui. Oui, c'est une petite merveille du monde. Mon Dieu! OK, parlant d'affaires qui rentrent, c'est le segment Eros. Veux-tu venir nous porter le sex-toys, s'il te plaît? Applaudissez-le! Eros! 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 OK. On arrête en même temps de dire Eros. Ah oui, on est tellement... On a une belle chimie. On est des âmes soeurs. Pas dans ce moment-là, non. Tu sais qu'on s'est déjà embrassés. Ah non! Quand, ça? Oui. Sur la bouche... Faut-tu que je fasse semblant en ce moment qu'on s'est déjà embrassés pour le spectacle? Non, non. On s'est déjà embrassés, genre, en tournée de l'école de l'humour dans un bar en Abitibi, là. Il y a quelqu'un qui a genre dit «ouin ». As-tu dit que j'étais louche? OK, là, c'est... Ah! Tu ne te rappelles pas? Non. On avait-tu fait de la drogue? J'espère, c'est-tu? Peut-être. Non, je ne me souviens pas. Tu es dans un bar en arrière d'un dixilé. C'est ça, côte? Non, ce n'était pas en Abitibi. Oui, c'est ça. Oui, quelqu'un dit «ouin, c'est ça. » Ah, fait que là, tu t'en rappelles? Non, pas du tout. Je ne m'en rappelle pas. Tu ne te rappelles pas le feeling de mes lèvres sur les tiens? Je n'aime pas ça, ce souvenir-là. Tu vas dégueuler, là, ou quoi? Non, je vais dégueuler. Ça me donne mal au cœur. Donnez-moi mes lunettes d'éclipse. Là, on a un jouet mystère. Marilyn, ouvre le petit sac tout de go. Oui, tu veux, je le... Je veux que tu le sortes et que tu me le montres. Ça a l'air d'être dans un emballage de plastique. Ça a l'air de qualité. C'est quoi? C'est une poupée? Ah non, pas pantoute. C'est quoi? C'est une poupée? Je peux-tu la garder? Non, mais on aurait dit comme une figurine de Star Wars. Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire, tu sais? Oui, oui. OK, c'est un petit élastique avec un torse nu musclé bleaché sur le dessus. C'est écrit de l'asso. Tu veux-tu que je lise la description? Essaye de définir ça sert à quoi. Bien là, on se le sait, c'est quoi? C'est un coquering, là. Bien, t'es bien plate. Bien là. Excuse-moi, je sais que c'est pas une figurine. Je sais pas quoi dire. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être pour attacher sur les tétines. Les tétines? Une seule? Je sais pas, là. Tu veux-tu que je regarde sur le papier? Oui, elle est dans le papier. Coquering lasso. So bad. Marilène et Sam, il s'agit... Il l'ouvre. Il s'agit d'un coquering ajustable. Ah! Vous n'avez qu'à monter... Vous n'avez... Attention, pas me le soigner dans la face, là. Vous n'avez qu'à monter la bille pour le serrer. Il peut donc faire à toutes les tailles de penis. Ça le fait encore rip, penis. Ça va bien. Mais on dirait... Ça, là, tu peux avoir ça chez vous sans élever les soupçons du tout. C'est sûr que mon père vient chez nous, on mange des chips, il prend ça pour fermer le sac. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. J'ai serré ton sac, c'est bon, c'était pour ça? Oui! Oui, tu peux avoir ça dans le bric-à-brac. Mais pour vrai, tu devrais l'utiliser pour fermer tes sacs de chips. Oui, parfait. Je vais l'utiliser parce que... Qu'est-ce qu'on fait, Marilène, si on veut se procurer le lasso? Ah! Il faut aller sur le site de erosetcompagnie.com avec le code promo complexe 15, complexe avec un S. Coquering.com C'est ça que tu voulais? Oui, tu l'as bien fait. D'habitude, c'est moi qui le fais, cette partie-là, un peu plus robotique, comme je l'aime. Mais pour vrai, je vais vraiment prendre ça pour mes chips. Parfait, je le garde dans mes poches. Est-ce que tu veux venir chercher le reste, monsieur? Oui, chose bien. Applaudissez-le encore. Merci, Eros. Merci, Eros. De commandité, tout le monde s'aillit. Merci beaucoup. Sans vous, on ne serait pas grand-chose. T'es-tu prête à accueillir nos invités, ça va? Ce soir, on a des invités. On a deux invités. Il y en a une qui est déjà venue au podcast. Puis on avait eu tellement de fun avec elle qu'on voulait la réinviter pour se faire un peu de plaisir ce soir. Puis là, elle a invité une de ses amies avec elle. Fait que je veux que vous commenciez à applaudir tout de suite pour les accueillir, OK? Je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Pascal Renaud Hébert et Véronique Cloutier! Oui, 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 oui! Oui, 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 oui! Merci! Merci! Merci. Mais voyons! Bien! Bien là, on aurait dit des retrouvailles. Oui, c'est vrai. Comme si on ne s'était pas vus dans la loge tout à l'heure. Bien, c'est ça. Là, on a fait une mise en scène. Oui, c'est ça. Très spectacle. Allô tout le monde. C'est donc bien le fun d'être là. Vous êtes beaucoup. Oui, ils sont beaucoup. Vous êtes populaires, vous les jeunes. Oui, tu connais ça, la popularté, Véro? Oui, de moins en moins. Oui, mais c'est le fun que tu viennes pour la première fois. On était full contents. Pascal, c'est un de nos épisodes. Pour vrai, c'est un des épisodes préférés. Chouchou. Celui de Pascal. Oui, oui, c'était tellement fun. Elle a tellement été partagée. L'extrait d'un gros houdi. Oui, oui, oui. Dans mon chandail, il y a un gap kid. Personne ne le voit, c'est un gap kid. Ce soir aussi, c'est un gap kid. Ah oui, un gap kid? Ben oui. Très humble. J'ai pris ça. C'était une robe chez Gabriel. C'était le plus petit. C'était le plus petit des enfants. Oui, c'était ça. Toute délicate à l'intérieur. Non, mais dans ce... Excusez-moi. Non, mais j'allais dire, comment tu décrirais ton style ce soir, Pascal? T'as écrit dans la loge et t'as dit, ce soir-là, je suis rien du tout. Ce soir-là, je suis tout en noir. J'ai dit que... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, non, mais c'est parce que je suis SPM, OK? Ça a été compliqué, ça a dit. Oui, là, puis je m'étais dit, je vais mettre un petit quelque chose comme pour venir, tu sais. Puis là... Dans le sens sexy, genre? Non, non. Oui, c'est vrai que ça sonnait ça, mais c'est pour ça que je veux dire... Elle voulait être print thank you, genre. Ah, OK. Elle m'a dit, je vais m'habiller TikTok. C'est vrai que je vais texter ça, Viro. J'ai le texto. C'est du TikTok style. Ah, OK, mais là, il faut décortiquer ça. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal? Toi, je sais ce que tu veux que je dise, Sam. Bien là, je veux aller tranquillement... Ça, tu plonges déjà dans le vide du sujet. Il est obsédé. Bien, c'est parce que ça m'intéresse trop. Pascal a dit un mot qui m'a comme starté en tabarnak dans la loge tantôt. Puis j'ai dit, je veux qu'on... Mais c'est vos attentes, vous allez dire. Non, mais je suis là. Oui, mais c'est l'est là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sera pas si excitant, là. Je veux qu'on fasse un petit segment là-dessus. Le mot, c'est chougui? OK, par applaudissement, qui connaît le mot chougui? OK, c'est vraiment pas tout le monde. C'est timide, quand même. Ça va être trippant comme bout. Eh, finalement, là, on va parler de bonjour. On peut parler de mon prochain sujet, le NASCAR, si vous voulez. Non, mais moi, ça m'intéressait parce que ça m'a interpellée, parce que je relate à ce feeling-là. Être chougui, ça s'adresse aux milléniaux qui ont un style trop milléniaux et qui sont attachés à leurs skinny pants, à quoi? Au pumpkin spice latte. Tu sais, les trucs vraiment clichés, là. Mais pas d'accord. On va pas là, le pumpkin spice. Non, pas. On touche pas à ça. C'est trop, c'est loser. Non, on a le droit. Excuse-moi. Ah! On le démocratise. On le démocratise. C'est bon. OK, excusez-moi. J'ai pas suivi chougui, chougui, là. Non, mais chougui, là, c'est comme un style passé date ou qui essaye trop. Hum-hum. OK. Fait que si... Est-ce que je serais chougui si j'essayais de m'habiller comme un Gen Z? Oui. OK. Super chougui. Fait que donc... La reine a parlé. Fait que donc, moi, mon affaire, c'est que je me dis, OK, moi, je veux pas être chougui, évidemment. Personne ne veut ça. Non. J'aime trop la Gen Z, je veux qu'il m'aime. Fait que donc, j'ai choisi d'opter pour un style que je qualifierais d'annulation du corps. Faire comme si t'étais pas là. Exact. Fait que c'est ça. C'est ça mon style ce soir. Tout en noir. Très lousse. T'as un aplaud. T'as un aplaud. Sauf que j'ai mes sambas. Et ça, c'est extrêmement Gen Z. Oui, c'est beau aussi. Ça, je l'ai su parce que je te l'ai dit, ma nièce en a des similaires. Puis je vois beaucoup de gens qui portent des... À quel âge, ta nièce? 12. Oh, yes! Ben, hey, j'ai la même réaction, là. C'est même pas une Gen Z, là. Non, elle est en dessous. C'est vrai que c'est les alphas. Hein? Oh! On recommence à A. Oh! Ouais. Hey, mais... Oh! Ben, je suis pas venue pour rien. Je vais m'appeler qu'une chose. Alpha! Je suis tellement... Je recherche quand même son approbation. Puis l'autre fois, je l'ai vue. Ben oui, c'est sûr. Puis j'étais stressée, mais j'ai demandé, « As-tu été voir le show d'Olivia Rodrigo? » Puis j'avais peur d'être out, là. Non, 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 ça, c'est... Non, 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 non. T'étais direct dedans. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, « Non, mais j'ai des amis qui ont été. » Ouais, ben... Fait que j'ai considéré ça comme une victoire. Oui. Oui. La vraie victoire, ça aurait été d'y acheter des tickets, mais bon... Trop plate. Il dit rien, mon oncle. Je suis pas rendu là. Pourquoi je voulais parler du chandail? C'est pas. Non, mais je m'en souviens, moi. Ah! C'était pas un piège. Dis-moi pourquoi. Otis. Non, non, mais... C'est le choix de répondre. Allez, vas-y, ma chérie, réponds. T'as un micro. Non, non, c'était parce que quand t'étais venue et qu'on avait parlé du chandail, je t'avais dit, « Enlève ton polo, parce que t'as chaud. » C'était pas un polo, c'était un coton ouaté. Excuse-moi. Ça va mal. Notre interaction va mal. Ça commence très mal, tout ça. Je t'avais dit d'enlever ton chandail, genre, t'avais dit, « Oh non, je peux pas, parce que j'ai trop chaud. » On avait eu ce banding-là de « Les deux, on sue beaucoup des dessous de bras. » Ah oui, mon Dieu. C'était ça, notre affaire. C'était que je t'avais dit, « Oui, mais moi, je peux pas... » Les grandes sueuses. Oui, les grandes sueuses cochonnes. Fait que on sue comme deux cochonnettes. Fait que là, on était comme deux... Les belles truies. Deux truies. C'était là qu'on allait. Deux truies. Deux truies suantes. Fait que j'avais dit... Moi aussi, Pascal, je suis une truie suante. Fait que j'avais dit... J'étais allée me faire botoxer le dessous de bras pour se couper. Oui, j'étais super jalouse. Oui, t'avais fait comme, « Oh my God, c'est sûr, je le fais, c'est sûr, je le fais. » Puis tout de suite, en sortant, t'avais pris un rendez-vous. Tu m'avais texté, « J'ai un rendez-vous la semaine prochaine. » Fait que là, je voulais comme le suivi de ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça? Ha, ha, ha! C'est correct? C'est correct? Elle t'embarrassait au max. Ça a l'air d'aller, là. C'est ça, oui? Non, là, je serais due pour le faire. Mais il ne faut pas que je commette la même gaffe que la première fois que je suis allée. C'est ça, c'est tough. C'est que ça s'est mal passé. Parce que... Faut que je raconte ça là? Bien, si tu veux. Oh, mon Dieu! Elle ne veut pas le raconter. OK, oui. C'est parce que tu sais, c'est de l'éducation. Oui, bien oui, dans le fond. Non, mais tu vas peut-être prévenir des accidents chez les jeunes. Ah, j'espère que je vais prévenir cette chose-là. Fait que je suis allée pour mes essais. Le préambule n'est pas si drôle, mais c'est après que c'est drôle. Fait que je ne sais pas. Elle vous prépare. Tic-lic-lic. Puis là, moi, je fais des migraines. Tic-électique, c'est des piqûres. Oui, tic-électique-tic. C'est plus pic-pic. Pic-pic-pic. Pic-pic-pic-pic. Moi, je fais des migraines, fait que je m'en fais mettre dans le cou aussi. Elle dit, ça va t'aider, tu vas voir. Wow, super. Alors, elle dit, il en reste dans ce ring. C'est ça. J'ai déjà entendu une autre, ça. Elle dit, veux-tu te la mettre en quelque part? Je dis, bien, où vous trouvez que j'en aurais peut-être besoin? Ça, j'aime ça. Tu sais, mais c'est ça, c'est que c'est la même chose que moi, là. Oui, oui. Fait que donc, elle fait, bien, peut-être en haut de ton front, tu sais, t'as pas vraiment... Elle m'a dit, je vais juste en mettre un petit peu ici. Je suis comme, OK, là. C'est pour les migraines aussi, hein? Ça a l'air ici. Mais moi, c'est ça qu'elle m'a dit, tu sais, il y a les sinus ici. Fait que je dis, ben, ça va t'enlever, c'est ça, les rythmes. Ah, oui, oui, c'est ça, c'était pour mes migraines. Oui. Mais là, après, ça a ouvert une brèche. Puis, j'ai dit, mais pensez-vous que j'aurais besoin de quelque chose d'autre? La seringue était vide, là, à ce moment-là. Ah, OK. Mais elle sort le portefeuille. Une belle précision. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça, puis on dirait, je suis comme, bon, je vais l'essayer une fois, là, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, elle dit, ben, on pourrait te mettre ici des agents de compléments juste ici, là. Oh, palais, OK. Attends, c'est quoi ça, des agents de compléments? OK, là, ça, c'est de comblements. Comblements, oui. Non, ça, c'est pas du buttock. Ça, c'est comme du remplissage. Ça va te remonter, là. Tu sais, ça dit, ça va te remonter un peu, ça va te définir ton visage. Je suis comme, ah, tu sais, toi, t'as le même rendez-vous, là. Oui, toi, t'as le même rendez-vous. Mais moi, tu sais, je suis pas... J'ai jamais fait de... T'as pas de budget. Mosh, mettons. J'ai jamais fait de moche, OK? Ce que je veux dire, c'est que je suis comme, ben, regarde, là, tu sais, si j'ai pas fait de grand chose, ben, essayez ça. En tout cas, bon. Je comprends. Elle pensait qu'elle allait voir les couleurs différemment, là. Elle disait ton crédit. Elle disait, je vais prêter. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit comme terme, mais je vais t'en mettre juste un petit peu, nan, nan, nan. Je suis comme, OK, OK. Clac, clac, clac. Là, je pars. Puis je t'ai vue, cette soirée-là, puis j'ai dit, j'ai des filles. Ah oui, puis je t'ai dit, ça paraît pas. Mais là, l'affaire, c'est que deux jours plus tard, je me regarde dans le miroir puis je fais, voyons. C'est moi où c'est enflé, mais pas là, comme là. Et là, plus les jours ont avancé, plus ma joue a gonflé et j'ai eu l'air d'un écureuil, OK? Ma joue immense comme ça et là, ils vont la prendre. Comme si tu t'es fait enlever les dents de sagesse, là. Exact. Mais là, c'est que pendant cette période-là, je répétais au théâtre et donc, je suis arrivée un jour en répétition avec la joue grosse de même. Juste une joue? Juste une joue. J'étais tellement honteuse que j'ai dit, je me suis faite piquer par une gare. Mais à ce jour, je leur ai pas encore dit que c'est pas vrai. Mais les gens de théâtre, ils regardent pas les potes. Ils vont la faire. Alors voilà, c'est ça mon histoire, finalement. Oh mon Dieu. Mais j'ai arrêté de tuer des tours, par exemple. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ça met plus de potes. Mais là, attends un peu. Est-ce que t'es obligée de retourner pour qu'ils te fassent? Comme... Qu'ils te répètent? Mais je suis-tu retournée? Tu penses que je suis retournée dans les 75 jours? Je capotais-tu? C'est pas parce que c'est pas moi qui t'a fait de la chirurgie. Je capotais. C'est pas une chirurgie, là. Mais comment ça a désenflé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je pense que finalement, c'était un hématome qu'il y a dedans. Regarde, je vais vous le dire. Comment on dit ça? Le fin mot de l'histoire, c'est que j'en ferai plus jamais. J'ai eu ma leçon. T'as pas besoin de ça. Ah, regarde, mais c'est ça, je le sais, Véro, que j'ai pas besoin de ça. Je voulais rien qu'essayer quelque chose de l'intrille. On dirait qu'elle parle à sa mère. Je t'aime, Marilène. Il a fait crise. C'est parce qu'il a fallu que je me rapporte à ma mère, Marilène. J'avais la joue grosse comme une balle de baseball. Il a fallu que tu lui dises ça, oui. J'ai chaud. Ça commence bien raide, là. Mais au moins, t'as pas chaud ici. Mais ça dure pas longtemps. Non, c'est ça. Mais ta joue est en train d'enfler vraiment beaucoup. Ça revient, là. Mais ça dure quand même pas six mois, le botox en dessous des bras, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais puis ça aussi, c'est fini, là. C'est parti. Mais ça a pas duré six mois, la joue gonflée. Non, non, non. Pour de vrai, il faut qu'on passe à un autre appel ici. J'ai des réminiscences de l'événement. Non, non, mais moi, je pense que je vais retourner le faire en dessous des bras, par contre. Oui, tu te feras faire des fellers, tu vas voir sa fesse. Ça fait peur. OK, parfait. Mais est-ce qu'on peut en... As-tu un autre complexe sur les listes qu'on peut aller direct? Parce que là, c'était le seul que je connaissais déjà de toi. Un complexe de toi? Oui, c'est ça. Et t'en restes-tu, mettons, que t'avais pas fait dans ton épisode? T'avais pas eu le temps, là, tu sais. J'ai fait une liste aujourd'hui de ce qu'on devrait décomplexer. C'est-tu une chronique? La seule chose... La seule chose sur ma liste, c'est les couches. Décomplexer les couches? Les couches d'adultes? Oui. OK. Véro, tu peux-tu parler? Pas si peu. Les couches d'adultes? Tu es rendue là? Je savais même pas si je voulais aller là. J'ai... Mais t'étais pas obligée. Mais je le sais! Mais t'en as-tu besoin? Non, j'ai jamais porté ça. Ben non, c'est juste que mané pendant la pandémie. Oh, il y a de la... Oh, je sais où tu t'en vas! Pendant la pandémie... Pas les festivals! Oui! As-tu été à Hachéaga avec ta couche? Non, je l'ai pas mis! C'était son plus grand rêve. Vous l'êtes devant la barricade. Attends, attends. Pascal, raconte-lui comme tu me l'as conté l'autre soir. Ton plan, il était tout fait. T'avais tout expliqué ça à ton chum. Ton rêve, c'était d'aller dans un festival... Avec une couche pis ta grande robe. C'est que je me dis... Attends, mais tu penses qu'il y a avoir? Je m'excuse, je m'écarte en même temps. Non, mais il y a un sketch physique avec ça. Lève-toi. Mets le spectacle aux gens. De toute façon, t'as tes vêtements qui annulent le corps. Fait qu'il y a pas de problème. On te voit même pas. On te voit pas. On te voit pas. C'est juste que je disais à mon chat... Ça m'énervait d'aller dans les festivals. Parce que moi, les festivals extérieurs, parce que je déteste aller dans les toilettes chimiques. C'est vraiment une... Bon, merci. Je vais m'accrocher à ton regard, OK? Pour tout le long de cette affaire-là. Pour vrai, c'est un cauchemar. Fait que j'haïs ça. Ça m'écoeure. J'ai de la misère. Fait que je me retiens. Pis moi, j'ai envie de pipi souvent parce que je bois beaucoup d'eau. Fait que mes pipis sont très clairs. C'est important pour la suite. Fait que là, donc... Fait que là, un moment donné, j'ai dit à Nico, je sais ce que je vais faire. Je vais m'acheter des couches. Mais des couches de femmes qui ont l'air des culottes. Mais qui retiennent. Pis là, Nico, il veut pas. Mon chum, il est comme... T'es folle. Fait que là, c'est de la santé mentale. Fait que là, j'ai dit, regarde, j'ai expliqué à Véro mon affaire. Parce que je cherche des alliés. Mais je pense que je vais en trouver une en toi. Elle me contait ça le plus sérieusement du monde. Très fière. Mais je l'ai jamais faite, là. Rassurez-vous, là. T'sais, c'est juste parce que... Non, non, mais moi, à la date, tu mens. Moi, je me disais, regarde, tu mets... Ben, il faut une robe maxi. OK? Fait que ça, c'est une robe longue. C'est quoi, une robe maxi? C'est une robe longue. C'est une grande robe de paysanne, d'influenceuse, là. Mais attends, ils la vendent au maxi? Non, non, c'est le... Ben, je sais pas, c'est une vraie question. Non, mais il y a des... Des fois, il y en a. C'est ça, il y a des vêtements, mais il y en a au Provigo. Excuse-moi, je te calme. Des fois, il y en a. D'après moi, ils doivent vendre des robes maxi chez Maxi, mais là, tu peux l'acheter où tu veux, ta maxi. C'est dans le même rangé que les couches. Oui, c'est ça. Ils sont côte à côte. C'est dans le saisonnier, c'est spécial, festival. À côté des Gatorade, oui, c'est ça. OK, mais bon, j'ai la robe. J'ai la couche, j'ai la robe. Attends, tu fais le sketch. Là, je dis, OK, là, j'ai envie, je me retiens. Là, j'ai envie, je me retiens. Là, tu te retiens. Puis là, quand tu peux plus te retenir... Quand ça arrive à Charlotte Cardin, tu pisses dans ta couche. Puis là, après, tu t'éloignes, puis là, je vais vous faire le mime. T'enlèves pas la robe, ta garde. Elle baisse sa couche. Subtilement. Elle shake ses jambes pour que la couche descende à ses chevilles. OK. Là, tu ramasses la couche. Puis là, il y a la poubelle juste ici. Clac, bye-bye. Puis là, c'est fini. Jette ta couche. Mais après, t'es en une. Oui, ça me dérange pas, ça. T'es nue vagin au festival. À main levée, qui le ferait? Qui le ferait? Ah ah! J'ai vu une main. J'ai vu une main. Pour de vrai, là. Mantez pas qui le ferait. T'as vu, la fille qui était avec toi au début, elle vient de te laisser tomber, là. Comme ça. Comme c'est dégueulant. Non, c'est trop, là. Là, je débarque. C'est-tu le bout que tu jettes la couche que t'es comme, ah non, je l'aurais gardée? Moi, c'est peut-être ça. Ah non, non, par Jean Drapeau, là. On est à la même place. Mais moi, ma question, c'est pourquoi t'as pas une autre petite, petite culotte dans ta petite sacoche que tu... Ah ben oui, OK, j'ai pas pensé. C'est correct, je vais avoir une culotte. Là, tu vas mettre ta culotte. T'as tes souliers plein de boîtes, là. T'es dans le festival, là, depuis trois jours. Ah, il pleut en plus dans ce jeu. Mais t'as eu de la merde. C'est sûr. Il pleut, t'as dormi, là. Là, tu mets tes bobettes, là, tes beurres, tout. Mais rendu, là, t'es juste à te pisser dessus, là. Tu sais, si ça fait trois jours, t'es là, plein de boîtes. Je sais plus. Je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas faite, puis je ne le ferai jamais, mais je pense qu'on devrait décomplexer cette idée-là. Puis regarde, j'ai deux suiveuses, puis regarde, on s'appelle après les filles. Mais Sam, il pourrait embarquer dans la couche, là. Oui, j'aime bien l'idée. Deux dans la couche? Oui. Deux dans la couche. Non, mais moi, premièrement, j'ai pas ça... Quand t'aimes vraiment l'artiste, là, tu sais. Tu sais, les toilettes... Comment on appelle ça? Chimées? Chimées, quoi. Portables. Oui. C'est dégueulasse, mais je suis chanceux de pouvoir faire ça debout. Mais oui, c'est ça, t'as un pénis pour moi. Mais tout de même, c'est révoltant, hein? C'est... Non, mais il y a plusieurs substances... C'est dérangeant. ...dans le trou que je remets en question, que ça ne ressemble pas à méfiante à moi. Ça ressemble à un autre registre complètement. Il faut que je pisse dessus? C'est limite. Fait que je ne pourrais pas m'asseoir. Non, non. Mais... Mais... Personne ne s'assoit, là. Ah, toi, tu fais comment? Mais non. Mais non, tu restes en squat. Mais non, tu squattes. Tu ne touches pas à ça, là. OK, mais là, on joue sur les mots, là. Ben, Chris, non. Tu te mets quand même... Je pense que c'est la ligne entre pogner une maladie ou pas, là. Toucher. On joue sur les mots. Tu as quand même tes organes personnels au-dessus des fumes, là. On dirait qu'ils frottent dessus, hein? C'est épouvantable, son mime. Oui, mais il y a une différence entre être proche et être dedans, là, tu sais. Mais tu n'es pas dedans. Tu es juste assis sur la bolle. Oui, mais il y en a deux. Tu sais, c'est dégueulasse. Je pense que je veux la couche. Merci. Je pense que je veux la couche. Je pense que je veux la couche. Non, mais analysez-les, vos options, puis vous allez la vouloir, c'est sûr. C'est vrai. Il ne reste plus grand-chose. Mais y a-tu des complexes pas à décomplexer ou que toi, tu avais sur ta liste, Véro, que tu avais préparé? Moi, moi, j'y ai pensé. T'en as-tu? Bien, j'y ai pensé, premièrement. Exercice un peu traumatisant de venir à ce podcast. Ah oui? Non, mais je te parle de mes huites dernières minutes et demie. Oui, c'est ça, ça a bien mis la table. Oui, j'ai repensé à mes vieilles blessures. J'ai réalisé que j'essaie d'y régler mes complexes quand j'en ai, mais il y en a que je ne peux plus. On y revient d'autre. Est-ce que tu n'y penses pas trop souvent dans le quotidien, mettons? Bien, moins, là, mais je pense parce que je suis plus vieille. À un moment donné, tu te détaches de certaines affaires. Tu n'as pas rien que ça à faire, penser que tu trouves que tu as des pieds lettres. Oui, oui. C'est ça. Le temps passe. Mais c'était ça, quand j'étais plus jeune. Longtemps, mes pieds... Bien, moi, les pieds m'écoeurent. Je suis désolée, je ne suis pas toute seule, je suis sûre. Tes pieds, ça m'écoeurent. Même les gens qui ont des beaux pieds, je suis tout le temps comme... Ah oui? Ils sont beaux, mais arc. Oui, c'est dégueulasse. Oui. Moi, je suis capable de te donner ça, genre, tu as des beaux pieds. Tu sais? Oui, c'est sur moi. Je vais l'échapper vite dans une phrase. Mais c'est ça, ça fait que j'avais des pieds vraiment pas beaux. Quand j'étais plus jeune, ça fait que j'y cachais tout le temps. Qu'est-ce qu'il y avait? Mes pieds, je ne sais pas. Mais peut-être... Ils n'étaient peut-être pas si pires, mais c'est parce que je trouve ça tellement pas beau que je ne voulais jamais les montrer. Moi, je les trouve tellement beaux, tes pieds. Ben, t'es donc bien fine. Ils sont super fines. J'ai vu t'les mettre dans la face. Ça ne me dérange pas. Moi, j'adore les pieds. Je trouve ça cute des pieds. Ah oui, hein? Tu trouves ça cute? Mais je trouve que... Non, on n'a pas vu les mêmes pieds. Non, pas les pieds de tout le monde, mais je trouve que c'est comme... On dirait que c'est des humains. Il y a... Tu sais, moi, pendant... Moi, pendant des années, je me suis empêchée de porter des sandales, de me promener mes pieds devant le monde. Oui, oui, genre, j'ai mis mes premières sandales, je devais avoir 25 ans. Mais je te rejoins là-dedans. Moi aussi, c'était pas loin de ça. C'était un peu impensable que je dévoile mes pieds au monde. J'aurais skippé des étapes de faire ça. Puis il y a une époque aussi que vous n'avez pas connue où c'était vraiment comme... C'était super quétaine de porter des sandales. Des sandales, oui. C'était très chougui. Mais c'était vraiment pas moi. Puis ceux qui mettaient des sandales, c'est ceux qui faisaient du trekking. Oui. C'est de la marche en montagne. Mais il y avait juste les sandales avec des gros velcros, genre. Oui, c'était ça. C'était les velcros là, puis il y a un velcros là. Oui, mais là, c'est tout revenu, ça, les darts and all. C'est vrai. Mais je te ramène, il y a 30 ans, c'était pas ça du tout. Fait qu'on passait notre temps en running. Bien, il y a 30 ans, on était habillés de même. C'est pas compliqué. Fait que, donc, je faisais ça. Je cachais mes pieds. Mais il y a des gens qui mettent bien à l'aise des sandales qui devraient pas. Tu sais quoi? Les rôles devraient être inversés. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça fait que ça m'a toujours écoeurée. Avec un gros poil sur l'orteil. Un poil? Non, tu sais, des ongles longs, puis jaunes, plein de champignons. Ah, bien là, voyons, Véro. Franchement, c'est qui tes fréquentations? Plein de champignons. Voyons. Ça existe. Mais moi, c'est ça que j'allais te dire en premier. L'ongle long, l'ongle qui devient comme un morceau de fromage. Coupe-le! Oui. C'est comme une croûte de parmesan. Franchement, mais oui. Exactement. Faut ta coupe, faut pas ta manche, là. Faut l'enlever, là. Non, mais pour vrai, se couper les ongles, la base. Oui, c'est vrai. Moi aussi, quand je regarde, sur une application de rencontre, je regarde les profils des gars, je zoome sur leurs doigts pour voir est-ce que je pourrais tolérer ou non. C'est trop long. C'est avec toi. Les mains, les pieds, ça en dit beaucoup. Oui. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on voit. Imagine ce qu'on voit pas. Non, non, c'est pas propre. C'est un bon point. Non, non. Chop, 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 tout. Elle coupe. Chop, chop, chop. Chippity, chop. Elle coupe quasiment le glan avec son ciseau, là. Chop, chop, chop. Tout ce qui dépasse. Moi aussi, c'est très long. On coupe. C'est terminé, l'école roulée, la gang. Ça fait que c'est ça. Je suis meilleure pour parler des complexes des autres que des miens. C'est ça. Elle me laisse les pieds. Mais c'est ça. Les pieds, ça m'écœurait. Mais là, ça va. T'as-tu cheminé, maintenant? T'es-tu capable de te montrer le pied? Cheminé? Oui, oui, oui. Tu fais pas des pédicures et tout? Bien, c'est ça, l'affaire. C'est qu'un jour, j'ai découvert les pédicures. Puis là, j'ai fait, ah, ils sont capables de pas lever le cœur, mettons. OK. Faut les contrôler. Il faut que ça soit bien entretenu. Moi, un gros talon crevassé qui te rampe à le mollet quand tu couches dans le lit. Mais c'est juste, je veux dire, honnêtement, quand j'étais petite, je me couchais sur mon divan, tu sais, les pieds sur le dossier du divan. La tête par en bas? Oui, puis je regardais mes pieds comme ça. Je regardais longuement. Puis je disais à ma mère, maman, j'ai vraiment les plus beaux pieds de la famille. Vraiment, Pascal, il te restait plus. aucun complexe pour cet épisode. J'ai les plus beaux pieds, j'ai des pieds super larges, mais j'y trouvais, là. J'étais genre... Je pensais que t'allais dire que quand t'es descendait du divan, il faisait... Ça arrachait la peinture sur le mur. Mais comment ça, ils sont si beaux, Pascal? Non, non, mes pieds, ils sont super pas beaux. Non, j'avais une vision complètement distorsionnée de la qualité de mes pieds. Ben, son, Kyo, tes pieds sont comme tes mains. T'as des petits pieds de 4 ans, t'as déjà couché chez nous, je les ai vues. Ben, tu te mets tes pieds chubby, là, genre... Attends. Une petite poupée bouchou. Oui, mais c'est ça, mais j'aimerais mieux avoir des pieds de ballerine qu'à des pieds de poupée bouchou, verrons-moi. Ben, non, non, t'as pas vu les mêmes ballerines que moi. Ah oui. Est-ce que tes orteils sont en ordre décroissante? Moi? Oui. Ou c'est comme un nez en dentie? Non, non, je suis 100 % décroissante. OK. Moi, j'ai une belle courbe aussi. T'as une courbe aussi? Moi aussi, j'ai une courbe. Moi, je trouve que j'ai un pied comme ma mère. Comme ma mère? Un petit pied de madame, hein? Un pied de madame, oui. Je les trouve pas sexy dans... Ils sont beaux. Ils sont-tu beaux? Non. Ils sont pas beaux. Non. Ils sont corrects. Vous pouvez-je répondre? Non, j'en voudrais... Non, ils sont bien corrects, tes pieds. Ils sont-tu beaux, là, dans une belle mule avec un talon chunky? Dans une belle sandale haute avec une gance, là. Oui, une mule. Ils sont belles, belles... Sam adore les sandales. Il est content d'être ça. J'adore tous les accessoires. Ça paraît que t'as le goût qu'on parle de ça. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aurais aimé ça avoir un pied plus masculin. J'aurais aimé ça avoir le pied grec avec le deuxième orteil plus long que le gros orteil. Ah, comme mon mari. J'entends des arcs murmurer, là, mais... Mon mari a ça. Mais dans ma... Bien, il est taillé. Il vous l'a dit? Oui, je pense que oui. Oui, dans votre épisode, il nous a parlé de ses pieds dégueulats. Oui, oui, il a parlé. Mais il a... Il a d'autres qualités. Ses gros talons crevassés dégueulasses. Ah, c'est l'a-tu dit? Il l'a dit, ça? Non, il ne rentre pas, par exemple, il a les pieds doux. OK, bon, oui. Ah, il gosse, il a les pieds doux puis il ne suit pas. Je me souviens qu'il avait dit ça. Attends, je suis moi. Mais est-ce qu'il passe la pierre ponce sur le pied? Non, non. Il ne fait rien puis il a les pieds doux. Non, il ne sait pas que ça existe. Ah, mais ça, ça m'énerve. Moi, j'ai... Ça, tu te ponces le pied? J'ai une pierre ponce dans la douche. OK. Puis l'autre fois, on a été se faire faire une pédicure, là. Oui, c'est bonne. Pas celle avec les poissons qui te mangent les peaux mortes. Non, non, non. Non, non, non. Ça, ça m'écart aussi. On a dit non puis elle vormit quand même. Oui. Oui, ça, ça m'écart. J'y pense. Mais oui, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà fait ça? Non, non, moi, je ne pourrais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a déjà fait? Ah, puis? Puis? OK. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience? C'est weird, hein? C'est ça, l'affaire. Tu dois passer ton temps à faire ça. Hi-ha! Hi-hi! C'est ça, hein? Ça ressemble à ça. Mais moi, on dirait, je me dirais comme... Je trouverais que c'est un peu cruauté à l'image. Ah, faites pas ça. Touchez-moi pas. Non, non, les poissons. Tu sais, non, non, allez chiller. Bien, clairement, les poissons... Je me sentirais mal un peu. Bien sûr, oui, mais ils ne sont pas maltraités. Clairement, ils se délectent. Oui. Ces gens ne l'auront pas préféré. Ils sont contents. Ils mangent de la poubelle de pied. Ils font ce qu'ils veulent, là, Chris. Bien oui, là... Je pense, là. Non, non, mais moi, j'ai l'impression... Je ne suis pas sûr que certaines zones de peau morte que j'ai sur les pieds, les poissons pourraient passer à travers. Je ne pense pas. Wow! Je suis écoeurant! C'est comme de la roche, là. Oh! Il faut vraiment que je frotte fort, hein? C'est de la corne! Oui, c'est comme ça que ça s'appelle ça. C'est de la corne, oui. Mais c'est ça. Ce ne sont pas des petites peaux mortes qui pendent à un cordon, là. Non, non, c'est vraiment... C'est attaché aux pieds, là. Bien oui. Mais là, je pense que c'est le principe de la peau morte, là. Je ne pense pas que personne se promène avec des peaux qui pendent de son pied. Comme une grosse peau de serpent, là, tu sais, que tu enlèves de moi. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des spots, là. C'est vraiment... C'est endurci par plusieurs années de marche. De marche? Oui. Fait que j'ai ma pierre-ponce dans la douche, mais je n'ai pas toujours l'impression d'être capable de passer au travers. Mais dans le sens tu marches beaucoup tous les jours? Oui. C'est dur. C'est très difficile, Pascal. Puis quand je fais de l'exercice, c'est de la course. Fait que c'est encore pire. Puis tu cours beaucoup? Euh, oui, madame. Ah oui? Jusqu'à 15 kilomètres par semaine. Wow! Sauf qu'il s'en fâche souvent parce que ses orteils sont en queue. À penser d'une fois, oui. Par semaine. Oui, oui, moi, j'ai eu comme 15 kilomètres, j'étais genre, oh, par jour, semaine. Ah, ben... Moi, je te dirais ça, c'est trois fois par exemple. Pas mal ce qui est recommandé, là, je ferais. Je fais des efforts, je fais des efforts. C'est très bon, mais c'est vrai que la course, ça fait des pieds dégueulasses. Moi, j'ai souvent des... Ah, ben oui, pendant que tes pieds dégueulasses, toi, ils sont pleins d'ampoules, ampoules noires. Non. Hein? Ouais. Ils sont genre, c'est quoi, il y a du sang séché dedans? Non, wow, là, non. Oui, oui. C'est mieux. Ben, wow, je sais pas ça. L'autre fois, t'avais... Qu'est-ce que je vais pas les montrer fait qu'il dit ça en ce moment? Mais non, j'ai pas d'ampoules noires. T'es sûre? Sam? Sur le bout des orteils. Sérieux, ça va virer en concours de pieds, ça fait un bon... Non, mais c'est-tu un oncle qui a failli tomber, qui était pour... Tu sais, qui se colle puis qui tombe, là? Non, non, c'était au bout. J'avais eu au bout de l'orteil parce que mes souliers étaient pas de bonne qualité puis j'avais fait un demi-marathon pas en huit jours, en une journée, là. puis l'orteil avait comme... Ça avait rampé, là. Ça fait que c'était plus comme une... Une gale. Une ampoule, loin de ça. De l'orteil. Elle était noire. C'est une ampoule noire. Je sais pas quoi vous dire. Ah, elle était noire. C'est là qu'on la prend. Mais c'est pas comme quelque chose que... Je savais. C'est pas comme quelque chose que j'ai tout le temps, comme toi, ta corne de serpent, là. C'est un accident. C'est un accident. Moi, j'ai déjà eu un accident d'orteil, aussi. C'est quoi? J'avais tourné un sketch pour les gémeaux. Où j'étais attachée avec un harnais puis il fallait que je cours puis que j'atterrisse sur le bout de mes pieds. OK, comme dans un film d'action. Oui, c'est ça. C'était comme... Il y avait des effets spéciaux, là, tu sais. Fait que j'avais l'air comme de courir. Puis là, je m'envolais puis j'atterrissais. On me voyait pas atterrir dans le sketch, mais il fallait que j'atterrisse dans la vraie vie, ici. Il m'a levé. Ben oui, ben oui. Il fallait que je revienne. Fait que je tombais toujours sur mes pieds, au bout de mes pieds, mais ça a duré à un moment donné, parce que j'ai toujours une belle pédicure. Fait que là, j'avais mon vernis en gêle puis tout. Fait que là, je voyais rien de ça. J'avais encore des pieds corrects. Puis là... Dégueulasse correct. Donc, pas dire comme toi que j'ai les plus beaux pieds que j'ai vus de la famille. Oui, mais là, j'avais 8 ans, là. Je veux dire... Non, non. Tu l'as dit la semaine passée. Non, oui. C'est impardonnable. Imagine que j'ai 35 ans couché sur le divan de ma mère. J'ai vraiment les plus beaux pieds de la famille. Sérieux, tailleux, là. Sombre folle. On t'a fait assouper des crises. Puis là, après, à ma année, genre au bout de 6 mois, je sais pas pourquoi, en faisant enlever mon vernis, mais pour vrai, 6 mois, là. 6 mois, là, la fille, elle me fait comme... Hé, tes ongles, ils vont tomber. Wow! Toutes les ongles? Toutes? Non, mes deux gros. Là, je suis comme... Mais pourquoi? Puis là, je vois bien que ça va pas pendant tout. Elle me dit... Ben, je sais pas. Elle dit... Est-ce que tu fais de la cour? Moi, je suis comme... Oui! 15 kilomètres par semaine! Semaine! Non, mais tu sais, je cours pas. Fait que là, sur le coup, j'étais comme... J'ai des champignons, c'est sûr. Là, je capotais. Oh my God! Là, elle me faisait mes pieds puis j'étais sur Google. Champignons, que faire au secours? Genre, Dr. Boshy, il venait me sauver. Connaissez-vous Dr. Boshy? Il enlève les mycoses des ongles, il annonce à la radio. Dégueulasse! Fait que là... Et finalement, la fille m'a dit non, ça a vraiment l'air d'un choc puis c'est là que j'ai allumé que c'était ma cascade. Puis finalement, il a fallu qu'il tombe. Parce que tu pouvais pas les... Moi, OK, mais je veux savoir comment ça se passe. Ils avaient commencé à repousser en dessous. C'est pour ça que je m'étais pas rendu compte qu'il était après tombé. Mais ça faisait pas mal? Bien, c'était pas super le fun, mais c'était pas assez pour dire j'ai mal, je suis pas capable de fonctionner. Mais quand ça tombe... Ouais. Mais l'autre, il avait commencé à pousser en dessous. Oui, mais... Non, OK, oui, mais... C'était pas comme une plaque vide. Non, non, je sais, mais c'est pas... Ma question, c'est comment l'ongue, il tombe? Faut-tu que tu l'arraches? Non, à un moment donné, j'ai enlevé mes bas puis... Puis il est resté! Oh, my God! Ça m'écoeure, ça. Moi, ça m'écoeure pas, ça, j'aime ça, par exemple. Ah, j'aime ça. OK, t'aimes ça, les affaires dégueulasses? J'en ai un autre. Attends, je m'en vais pas perdre connaissance. Non, tu perdras pas connaissance. Attends une minute, Féro, as-tu gardé les ondes? Bien non. OK. Bien non, pas... Oui, c'est sur Marketplace. Non, pas... Pascal, elle s'est fait deux belles petites boucles d'oreilles avec. Elle va mettre ça dans les festivals avec sa grosse couche. Puis elle va dire à sa mère, j'ai vraiment les plus belles boucles d'oreilles de la famille. Ah, j'ai hâte. OK, tu veux une histoire dégueu de pied? Oui. J'ai trois enfants, enceintes de ma première fille. J'ai pris énormément de poids. J'ai pris 70 livres parce que moi, j'avais compris que je devais manger pour deux. Faites pas ça. Faites que 70 livres plus tard, énormément de rétention d'eau. Je pensais évidemment qu'en expulsant l'enfant, j'allais perdre 60 livres. Finalement, non, j'en ai perdu huit. Faites... Alors, j'ai continué de faire énormément de rétention d'eau pendant très longtemps. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des ongles incarnés dans mes deux gros orteils, mais genre tout le temps. Ça fait très mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, c'est que ça rentre d'un coin puis là, ça fait une bulle comme de pu. Oui, puis il faut que tu les fasses enlever. Bien là, je ne voulais pas les faire enlever au complet. Non, mais il faut que tu ailles faire enlever le pu et l'ongle incarné. Oui, mais là, moi, je gossais avec ça. Puis là, je me trappais les pieds. Ça bouge. Je me trappais. Comme il faut que tu ailles le faire enlever. Elle le suce de même. Quelle! C'est tellement vicieux. Ça va aller l'exciter. Faut que tu le fasses enlever ici. Sinon, garde-le d'un pot, s'il te plaît. On va sûrement voir ça dans le stade bientôt. C'est sûr. Ça va se rendre à Marie-Andrée. Oui, la semaine passée, elle mange du métal. Elle mange du plus. Marie-Andrée, j'ai ton prochain cas. Fait que là, je vais chez le podium parce que ça n'arrête plus. Ça ne part pas. Puis j'ai bien de la misère les pieds dans l'eau de Javel puis tu n'as plus rien à faire. Et là, ils m'ont opérée pour ça. Ah, est-ce qu'on s'est endormi? Non. J'ai tout vu. Ils gèlent les deux gros orteils puis le pied. Là, tu es là, là. Là-même. Et là, ils coupent. Oui. Chaque côté, OK? Ils coupent une lanière. Oui, j'ai vu ça. Ils creusent comme une trachée de chaque bord de ton orteil. C'est vraiment spécial. Il y en a-tu qui vont perdre connaissance? Ça va-tu toujours? Parfait. Fait que c'est comme vraiment une tranchée. J'ai dit trachée, hein? Tranchée. Non, t'as-tu tranchée? On te suivait, on te suivait. Ils creusent des tranchées chaque bord. C'est vraiment comme deux rigoles, là. C'est comme si tu poignais un dallo au bowling. C'est ça, un dallo. Oui, oui, oui. Puis à vide, quoi? Je suis pas bonne ni dans le bowling ni dans l'anatomie. Pour irriguer. Pour irriguer. Non. Pour plus que ça rentre dans ta peau. Moi aussi, je pensais que c'était pour que ça coule. Non, c'est pour plus que ça rentre dans ta peau. OK. Fait que là, ce que ça fait après, la peau, c'est magique, le corps humain, parce que la peau, avec la guérison pendant plusieurs mois, elle finit par revenir se coller sur l'ongle. L'affaire, c'est qu'après, il te reste un ongle bien étroit. C'est comme une strip d'ongle, tu sais. OK. C'est comme un... L'orteil est plus... C'est comme un landing strip d'ongle, tu sais. OK. Là, t'as ça sur toi en ce moment. Oui, mais là, ça a plus l'air de ça. Ça a plus l'air de ça. Mais genre, mon beau-frère, il est tout le temps de moi avec ça. Il est tout le temps comme... L'été, là, sur le bord de la piscine, est-ce que tes ongles sont weird? Fait qu'il faut que tu les coupes assez courts pour qu'ils aient l'air plus large. Ah oui, pour qu'ils aient l'air baquel un peu. J'essaie qu'ils aient l'air trapus. Oui. Je comprends. C'est comme... Un peu long baquet. Oui. Parce que sinon, il a l'air d'un très long ongle. OK. Oui. C'est dégueulasse, hein? C'est dégueulasse, hein? Poil incarné, j'ai déjà eu, mais ongle incarné, c'est hardcore. Bien, regarde. Quand t'auras un enfant, prends pas 70 livres. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ça donne envie de se couper les ongles, là, on dirait. J'ai envie de prendre soin de mes pieds en ce moment, là. Je suis comme... Faut rien qui arrive de ça, je veux pas tracher, là. Trancher. Bon, mais j'aimais mieux tracher. C'en était un bon. Je voulais me couper les ongles, moi, avant de venir ici, puis j'ai oublié, je suis bien déçue. Moi, je les ai faites faire pas plus tard qu'hier. Spécialement pour ici? Oui, mais c'est... Avez-vous la même manucure? Non. Toi, Pascale, c'est plus perle? Oui, moi, c'est inspiration perle. Très Ellie Bieber. Exact. Très chrome. Puis je commence à tourner prochainement, fait que c'est mes derniers avant vraiment longtemps, fait que ça m'a pris 10 minutes de choisir ma couleur. Oui, parce que quand t'as des ongles puis que tu tournes dans le stade, mettons, puis que t'es en continuité, t'es raccord, t'es pogné avec une couleur d'ongle que t'aïe pendant super longtemps. Mais je l'aïssais pas, c'est juste écoeuré d'avoir les ongles rouges de Noël. Vous m'avez regardé les épisodes avant Noël, elle avait des ongles rouges foncés parce que c'était comme Noël. Puis là, après Noël, elle était pognée encore avec ses ongles rouges foncés. C'est juste qu'au rendez-vous... C'était le cas de la petite fille qui s'était faite agressive. Bon, oui. C'était pas drôle. C'était pas drôle. C'était super pas drôle puis la physiothérapeute était là avec des ongles rouges. Hé! Rapport! Non, non. C'est super pas drôle puis elle a sa manicure fraîchement faite. Tu seras du malzin. Qu'est-ce que t'as fait de ton pain? Hé! Voyons! Ha! 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 Mais c'est parce qu'on a parlé de tout ça, genre, tout le temps des huiles. Mais c'est parce que je capote... Je pognée que c'était cette couleur-là dans cette tête. Ha! 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 Une couleur? C'était Christmassy. Et puis, là, j'étais comme... Ah! Ça a plus rapport avec des ongles Christmassy puis j'avais hâte d'échanger. Puis là, finalement, il fallait que j'y garde pareil puis j'étais déçue, mais c'est rien comparé à ce que la petite fille a vécu. Ha! 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 Ouf! Ha! 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 Ouf! Oh! Oh! Je me suis étouffée. Pfff! C'est bon, là. OK, mais toi, Véro, ta manucure, c'est quoi? C'est tout le temps la même, là. Je suis vraiment ennuyante. Jelly Bean Bubble Gum. Tu veux le nom de la couleur? Ça t'intéresse tout le temps que ça? Oui, oui. Oui, OK. C'est deux couches de Bubble Bat avec une couche de Funny Bunny. Tu ne m'as pas déçue. Merci. C'est OPI en gel. OPI, c'est quoi? C'est la marque. OK. Oui, en gel. Ça cuit dans ma chine. Comme ça, je peux faire ma vaisselle puis j'ai encore des mains impeccables. C'est dur, dur, là. Oh, my God. Regarde. Nous, on pourrait être des mariages. Non, mais pour moi, c'est... C'est beau. Pour moi, c'est assez un... Ça m'intéresse beaucoup. Les ongles, les manucures, c'est un mystère pour moi. Puis mon amie, elle ne s'en fait pas, fait que c'est dol. Oui. Je ne peux rien apprendre. C'est vrai, mais moi, c'est parce que je trouve que mes mains sont trop dégueulasses, fait que je n'ai pas envie d'avoir de... Non, ça t'aiderait. On s'en parlait. Hé, moi, j'ai... Ça se parle. Fais comme moi avec mes pieds. C'est comme de la décoration. C'est du camouflage. Mais tu ne trouves pas que ça met l'emphase sûre. Non, non. Moi, mes mains, c'est vraiment un gros complexe. Puis pour vrai, depuis que je fais ça, je me sens moins complexée des mains. Oui. Mais regarde si ça fait des belles petites mains. C'est super. Avec tous les petits, t'allais dire, poupée bout de choux. Non, pas quand tu as tes ongles faits. OK, mais c'est ça. Avec tes ongles rouges, par exemple. Peut-être. Peut-être que je pourrais. Ça serait super beau, Marlène. C'est cute, je pourrais. Ça prendrait des bagues ou quelque chose. Mais il faut que tu nous consultes avant de choisir. Oui, la couleur. Non, mais d'un coup, tu fais un style dégueulasse. Non, non, non. Il faut que tu prennes genre... Il faut que je prenne très long avec des diamants. Non, non, non. Oui, 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 oui. Non, en tout cas, on en parlera. Mais Sam, toi, pourquoi tu ne t'en fais pas? Je n'aime pas ça. Ah! T'aimes ça sur les autres. Ah oui. Mais je ne trouve pas que ça irait bien avec mon style. Mais peut-être qu'un jour, je vais éclore une nouvelle version de moi et que je vais le faire. Mais ce n'est pas comme un désir rabroué. C'est vraiment... J'aime mieux le style. Ça ne tente pas. Non, j'apprécie le style un peu mononcore. Plus vraiment habillé comme si j'avais choisi mes espadrilles d'un Canadian Tire. C'est vers ça que... C'est ça, ma zone de confort. Oui, puis le vernis, ça ne va pas avec ça. Non, je comprends. Non, c'est peut-être mon... C'est une question de style. C'est mon homophobie internalisée, je pense, qui m'a... Non, c'est... Oui, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Mais peut-être que tu n'aimes juste pas ça aussi. Ça n'a pas besoin d'être un gros problème. C'est dur de savoir. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, j'en ai des complexes. Je le sais, Sam. Je le sais. Mais toi, tes mains sont belles, anyway. Ça fait que je ne sais pas. Moi, je ne toucherais pas à ça. Non, mais il y a des belles mains. Elles sont super belles. Elles sont juste assez veneuses. Elles ont l'air douces, tes mains. Oui, elles sont délicates. Elles ne sont pas comme tes pieds pleins de corps. Mais là, ces temps-ci, j'expérimente... J'expérience du... T'expérience? Dans les trachés. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai le bout des doigts secs. Puis j'ai des coupures sur les doigts qui arrivent... T'as les mains, j'ai l'air. Ben oui, hydratelées. T'as besoin de crème. J'essaye. J'en mets de la crème, des fois. Il vende l'huile d'olive, c'est cuticule. Oui, c'est vrai. L'huile d'olive, ça, c'est dégueulasse, par exemple. Non. Mais voyons. Une petite goutte, c'est cuticule. C'est délicieux. Une goutte délicieuse. Moi, je mets de la crème lubriderme pour homme. Elle est parfumée. Elle est parfumée. Je peux m'en mettre dans le visage, sur le corps et sur les mains aussi. OK. C'est vraiment pour un... Non, non, il faut que taille. Et aussi comme lubrifiant. Oui, c'est ça. C'est un tout-en-un. Pour homme, c'est toujours ça. C'est un shampoing, c'est un loup, puis c'est tout. On se passe à la tête. Tu peux le mettre sur tes toes, tu peux faire tout avec. Zip, zap, régler. C'est parfait. J'ai de la meilleure crème. Non, je ne l'utilise pas pour mon visage. Je l'utilise juste pour le bout de mes doigts. J'ai de la bonne crème pour le visage que j'aime bien utiliser, mais pour le bout des doigts, c'est comme un nouveau problème. Je n'ai pas encore de solution permanente. J'ai utilisé ce que j'avais chez moi. Bien, huile d'olive. Moi, je vais l'essayer. OK, mais je vais aller faire une minicue. Une minicue? C'est la première quand tu n'es pas game. C'est pas cette minicue. C'est la première avec les petits-tits-tits-ongles. J'allais te dire, savez-tu que sur notre première photo promo qu'on a faite pour le podcast, qu'on est torse nu, pis tu sais, je te tiens un peu, là, avec ma main, pis ça m'a fait penser parce que j'ai mis ma main comme ça tantôt, pis ma mère, elle m'a dit, « Ah! J'ai tellement aimé ça, voir ta main en étoile, comme ton père! » Elle a dit ça! Non, attends. Ça m'a écoeurée à un niveau pas possible. Pour vrai, c'est pas. Sur mon sein, là, sa main est sur mon sein. Ça veut dire qu'elle voyait la main de ton père sur son sein en étoile. C'était pas sur ton sein. Je pense que c'était sur ta cuisse. Ah! Parfait. Quand il baisse dans le miroir, pis qu'elle voit la main sur sa cuisse. Oh mon Dieu! C'est ça qui se passe, là! Mais ça m'a écoeurée parce que j'ai vu la main de mon père. En plus, j'ai un visuel de ça, mais... Pis ça, c'était pendant un petit souper. Vous venez de manger une petite dingue crapaudine, pis... Ils t'ont dit ça. Ouais, ben ma mère, c'est pas long qu'elle tombe dans ce registre-là, là. C'est cochon. Ta mère, c'est-tu Céline? J'ai vu la main de ton père! Ça fait très sérieux. Non, elle s'appelle France. On la salue. Ils ont eu leur réveil sexuel dans les années 70, fait qu'ils sont un peu... Ben, ils l'ont bien fait. Ils sont libérés, ils sont libérés. Ils sont cochons, pas mal. Mais c'était tout ma parenthèse. C'est tout sur ta mère, en plus, elle écoute sûrement. Fait que c'est super. Est-ce que t'en as un autre complexe sur ta liste, Véro? Oui. Ah oui, non. Tous mes complexes sont dégueux, un peu. Oui, mais c'est ça, c'est comme... Pardon? On dirait que c'est plus des phobies que tu parles. Non, non, non. J'ai trouvé là, mes pieds, ça me complexait, pis là, j'ai réglé ça, je me fais faire des petits cules. J'ai trouvé là, je voulais pas les montrer. C'est parce qu'on a tellement parlé des pieds des autres, j'avais oublié que c'était tes propres pieds. Tout ça, c'est parti de mes propres pieds. OK, pendant longtemps, je l'ai plus, je l'ai fait enlever. Mais pendant longtemps, j'avais... Une titine dans le nombril. Un acro... Dans le nombril? Pis pour ça, je voulais pas montrer mon nombril jamais. Elle était pas grosse, mais elle était deg. Un acrocordon dans le nombril. Juste le mot... C'était épouvantable. Et là, ça, ça me complexait beaucoup. Genre, je voulais jamais montrer mon nombril. Mais je comprends. Je portais pas de maillot deux pièces. Pis je sortais avec un gars que je nommerais pas. Mais il va se reconnaître. Lui, il me niaisait avec ça. Ah, ta titine dans le nombril, c'est dégueulasse. Montre pas ça à personne. Ah! Pis là, j'avais été invitée à une émission de télé où les gens étaient invités à venir te faire des cadeaux pis te rendre des petits hommages pis tout ça. Une vieille, vieille émission. Non, ils ont pas parlé de ça. Hein? Ils ont parlé de ça. Pis là, ils l'ont invitée à me faire un petit mot d'amour en vidéo. Pis dans le vidéo, il riait de ma titine dans le nombril. Ah! Pis il l'a dit à TV. Pis moi, je cachais ça par tous les moyens du monde. Pis j'ai vécu avec ça vraiment... Mais comment, mais comment tu t'es sentie? Non, mais c'est cool, le vidéo. Je l'ai fait enlever. Je l'ai enterré dans ma cour. Avec ses deux ongles morts. Hérémonie pour tout le monde. Je serais prête à m'en faire une troisième boucle d'oreille. Ah non, fais pas une bague, une estipette de garnote. Ou un beau piercing ici, dans le nez, là, comme ça. La titine sur la narine. La titine sur la narine. Ça a langue. Ça a langue. Ça a langue. Hé, il est bien belle, la barbelle. Ouais, c'est l'acro-cordon à véros. Est-ce que ça fait TikTok, ça? Ah! Je t'habillais printemps TikTok, j'ai ma nouvelle Camille, puis l'acro-cordon à véros. J'ai ma couche. Tout va bien. Attends, mais... Ça m'avait fait de la peine. Mais comme... Je comprends tellement. Puis un jour, j'ai réalisé que je pouvais la faire enlever. Oui. Comment t'as fait? As-tu été prendre le petit bidule chez Jean-Coutu, là? Non, j'osais pas essayer ça, docteur Choll. Ouais. Oh non, j'étais pas capable. Non, 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 faut que tu fasses un dermatologue. Non, non, je suis allée voir une dermatologue, puis elle me disait, ça va prendre deux secondes, là. Puis là, pouf, elle m'a brûlé ça, puis ça a tombé. Elle l'a brûlée? Elle l'a brûlée. Comme une verrue. Ah oui, j'ai fait mes incantations. Puis quand tu t'en es... Quand tu t'en es rendue compte, c'était-tu visuellement ou c'était comme au toucher? Non, c'était... Je la voyais. Mais elle était vraiment petite, mais... Ça gossait. Elle était prononcée, là, quand même. Ouais, ouais. Non, elle était là. Tu te demandais tout le temps, voyons, qu'est-ce que t'es ici, tu sais? Ouais. Puis c'était comme être attachée, là, tout le petit poux. J'ai fait un blocage mental avec ça. Je comprends. Fait que pendant longtemps, j'ai caché mon ventre. Tu sais, j'étais pas bien. Puis quand j'étais enceinte aussi, je voulais pas que personne mette son doigt. Ah oui, parce que... Est-ce que le nombril, il pop un peu en plus? Moi, il a pas sorti, parce qu'un gros cordon prenait tout là. Ça bouchait le trou, là. Ah, bien comme ça. Vous autres, est-ce que vous avez le nombril creux? Oui, oui. Prêt. Puis toi? Il y a de l'écho. Oui. Il y a de l'écho dedans. De l'écho. Tellement qu'il est creux. Très creux. Très creux, là. Il est profond. Je pense que j'ai un bon creux. Est-ce que vous le nettoyez chaque jour? Chaque jour? Ça, ça a l'air d'un gars qui l'a pas nettoyé depuis le début de sa vie, là. Est-ce que vous avez nettoyé ça une fois dans vos vies? Est-ce que vous auriez des trucs pour le nettoyer? Je peux dire qu'il se traîne bien. Non, mais... Mais ouais. Qu'est-ce que tu nettoyes chaque jour? Il y a jamais des cadeaux dedans? Non, il n'y a jamais rien. Mais j'entends souvent du... Non, moi, j'ai jamais... Genre, le mot mousse de nombril, là, l'exprès... Je comprends pas ça, là. J'ai jamais dit ça. Des fois, j'ai chaud au soleil, puis là, j'ai un petit lac. Ah! Ah, mais là, ça, c'est genre... Oui. De la porno, là. Oui, c'est ça! C'est que... C'est genre la femme idéale. J'ai jamais eu un petit lac dans ton vent. Des fois, j'ai chaud, puis... J'ai un petit lac... Ben, coudonc, mange la merde! As-tu, je sais pas quoi tu dis! Yes! C'est pas ça quand t'as chaud, toi, Pascale! Ça fait un petit shooter. Je dirais, là. C'est plus... Puis c'est la vague. Je sais plus... Moi, c'est plus... Moi, c'est plus... Quand j'ai chaud, moi, c'est plus mes cheveux collent, puis genre, ça paraît sur mon maillot, comme si j'étais allée me baigner. Oui, oui, c'est ça. C'est super le fun. Moi, c'est jamais chaud quand j'ai chaud. Non, c'est pas. Dans le sens, c'est jamais... Sexy. Sexy quand j'ai chaud. J'ai pas dit que c'était sexy. J'ai vu qu'il y avait de l'eau dans mon nombril. Non, non, non! C'était un peu... Il y avait rien de sexe là-dedans. Non, on verra, c'était un peu quand même un peu agace. C'était un peu agace, ton affaire. Ça a pas passé, l'eau, dans le nombril. Moi, j'avais une pin. Moi, j'avais un barbell dans le nombril. OK, t'étais hot. C'est-tu vrai que quand tu l'enlèves, ça sent le tabarnak? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vraiment, vraiment. T'étais puante, hein? Non, mais oui, ça pue, là, pour vrai. Moi, je trouve, là, mais là, y a-tu... Êtes-vous d'accord ou personne va... Par pitié? Mais c'est sûr que... Ils disent oui par pitié en ce moment. Ils sont comme, oui, on sait ce que ça va faire si on n'est pas avec elle. Elle va mal le prendre, mais ça pue. Non, mais ça doit puer comme en dessous d'une montre, genre, ou d'un plâtre. Ah, mais qui est qui pue en dessous de l'ombre? Ça, moi aussi, j'ai décroché, là. Ah, bien, moi, ça sent... Ça pue, ça sent comme le vinaigre, là. Tu te lèves plus? Oh, mon Dieu, mais t'es plein de candidats! Le vinaigre! Le candidats albicans, t'es plein de champignons. Tu sens le suri quand t'as chaud. C'est ça? Mais voyons, t'es donc bien alarmiste. Non, mais si tu sens le vinaigre quand t'as chaud, faut que tu te fasses checker. Non, je sens pas le vinaigre. Non, 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 non! Non, 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 non! Puis c'est quoi l'affaire de plein de candidats? Je comprends rien! Oh, wow! Hé, non, mais moi, j'avais jamais vécu une situation où vraiment, c'était « that escalated quickly». Là, je l'ai vécu, là! Là! Faut que je quitte immédiatement l'épisode pour aller consulter. C'est inquiétant, va-t'en! L'ambulance t'attends, Sam! Attendez, non! Sam, il est plein de champignons! Non, non! Viens ici, ma belle. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que... Euh... Je pense pas que je sens le vinaigre quand j'ai chaud. J'ai chaud en ce moment. Je sens le vinaigre? Viens me sentir! Elle a un super bon nez. Véro, elle a le nez très, très fin. Elle a un nez infaillible, c'est vrai. Mais là, je suis un nez, là. Mais j'ai mis beaucoup de parfum ce soir. En tout cas, je gagne! Vomis-moi dessus. On va faire pour TikTok. Mais là, j'ai peur! J'ai peur! C'est sûr que t'as un bon sample, là. C'est sûr, c'est correct. Puis... Non, là, j'ai juste vraiment chaud. Puis... Véro! J'ai peur, ton bras s'en vinaigre. Ah! Il sent le vinaigre? Ah! Ah! Ah, la niaise, la niaise! Non, 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 ça sent pas grand-chose. Non, non, mais pour vrai, je vais t'en parler après. Je suis tellement embarrassée. En plus, elle jouait! Elle faisait vraiment la comédienne qui sent... Comme ça, c'est bon, là. Mais en dessous d'un bracelet de montre, c'est sûr que ça sent pas bon. Ben non, honnêtement, non. Ça dépend combien de... C'est pas ça. Pourquoi elle a pas de maladie, là, avec son barbell qui sent le colis? Ah, mais Marilène, enlève-la! Hein? Marilène, enlève ta montre pissant. Ça sent pas le vinaigre, là? Écoutez, j'ai pas, là, ça va sentir! Non, ça sent rien. Ben non, c'est ça, la norme, tu veux dire? Attends, attends, attends. Attends, moi, je fais référence à un bracelet de montre plus en tissu ou en cuir. Pas en caoutchouc. Caoutchouc, ça sent... Ah! Ah! Là, il change sa version! Non, mais je fais référence à un bracelet de montre, mais que t'aurais trempé dans de la merde, là, pis que t'aurais mis... Que t'as porté pendant trois semaines d'un festival, tu l'as passé dans la couche, tu l'as ressorti, pis là, il sent pas bon, là. Hé, mais je ferais jamais caca dans cette couche-là, par exemple. Ça, je tiens à le dire! Je tiens à le dire! Jamais! Je ferais un pipi, pis ça serait fini, mais je le prie jamais, de toute façon. Mais c'est parce que je voulais être sûre, parce que tantôt, je l'ai vue, ta face, pis là, je viens de faire un plus un, je ferais jamais caca dans ma couche. Jamais. Tout le monde y a pensé. Tout le monde? Ben oui, tout le monde y a pensé. Bon, je ferais jamais ça. Vous avez jamais eu envie de vraiment vous laisser aller à un point que vous feriez caca ailleurs que sur une toilette? Mais il est complètement dingue, ce gars! Ben non, mais là, voyons, franchement, non, non, mais on est tous déjà allés à la pêche dans le bois. T'as jamais fait de caca dans le bois, Véro? Mais t'es tu faus! Ben non, Chris! Tu vas, tu vas en pêche, pis là, t'es sur le lac, faut que t'ailles faire caca, tu vas sur la presqu'île. Mais j'aurais jamais envie, je suis caca chaille. Ah, c'est vrai, pas moi. C'est vrai, pas moi. Mais dans le bois, c'est mieux. Ben là, pardon, mais on fait caca tous les jours dans une toilette avec de l'eau qu'on pourrait littéralement boire. Je préfère le bois tant qu'à ça, moi. C'est plus naturel. Mais quand est-ce que t'as fait de caca dans le bois? Ben... OK, je vous ramène en 1998. T'as-tu chié à mon chalet? J'ai chié. À ton chalet, j'ai chié. C'est ton terrain. J'ai fait à quoi? C'était ton chien. Puis Véro, si t'approchais, t'es comme... Ça sent le vinaigre. C'est Pascal. C'est ça, c'est Pascal. OK, fait que ça, c'était en 1998, t'as dit? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, moi, j'ai fait ça à la pêche, genre, avec mon grand-père, puis mon nez, t'es caca dans le caca. OK, ça commence bien, c'est cochon. Ben voyons! Excusez. Il s'excuse. Mais il est fier. J'étais scandalisée. Mais bref, tout ça, pour dire que oui, ça m'est arrivé de faire caca dans le bois, c'est sûr. C'est quoi ta technique? Est-ce que tu t'accroupis? Ben, la même robe maxi. J'y vais avec une robe maxi. Ta storche avec... Mais non, mais tu fais un petit squat. Un petit squat? OK, tu restes pas debout. Mais pour vrai, comment? Tu restes pas debout? Non, mais attendez, là. Samy, bouge pas. Il reste comme là. Non, mais sérieusement. De même, droit droit. Comme ça. Ben non, mais... Ça m'a amené, ça fait... Oui. Poup! Poup! Le regard un peu différent, mais pas tant. Non, mais... Non, mais attendez. Comme le petit pousset, à l'est, c'est... À visite le terrain, à marcher. J'ai envie de marcher. La petite pousse crotte. Le petit pousset crotte. La petite pousse crotte. Mais sérieusement, là, pour de vrai, je comprends, les couches, on n'est pas une grosse gang, mais... Caca dans le bois, là, à main levée, s'il vous plaît, là. Ben oui, merci, là, tu sais, je veux dire, franchement... OK, OK, tout le monde le vide. Non, mais je ne vous juge pas si vous étiez mal pris. Moindrement qu'une personne de la nature, tu le fais, là. Je comprends, mais quand tu as une option de toilette, toi, tu vas à la toilette, là. Ah, non, non, c'est sûr. Moi, c'est trottoir ou... Elle appelle ça des crottoirs. Moi, c'est trottoir. Oh, mon Dieu, au secours. Non, mais c'est à jour que moi, je n'ai pas ça l'affaire d'être caca-chaï, pas du tout, du tout. Ah, tu es bonne? Ben, hein? Tu es bonne... C'est que je n'ai pas vraiment le luxe de l'être. C'est-tu dans ton CV? Dans mon CV? Non, mais je peux prendre caca-chaï. Notre caca-chaï. Notre caca-chaï. Vous autres? Oui, oui. Moi, je suis gênée, là. Ah, oui? Mettons que tu es au travail, tu as envie de caca, tu n'iras pas. Impossible. Mais voyons! Ah, Marilène, c'est la pire. Je ne sais pas si elle a chié dans la dernière semaine. Hein? Ah, mais tu es constipée? Non, non, non. Non, mais moi, je sais. Elle a beaucoup, beaucoup de règlements. Pas beaucoup de place où elle a le droit. Non, mais oui, ça me gêne. Moi, ça va... Ça bouche, là. Ah, mon Dieu. Je suis comme... Impossible. Oui, non, non, je ne sais pas, mais c'est pas... C'est désagréable. Moi, mon traumatisme, il va même plus loin que ça. C'est quoi? Quand je rentre dans une toilette publique, j'ai toujours peur que quelqu'un ait fait caca. Ah, oui? Ah, oui? Mais ça, je peux comprendre parce que ça pue tellement. Mais tu as peur de voir un caca dans la bolle? Non, j'ai peur que ça pue. Oui, oui, moi aussi. Puis là, je suis comme... Ça sent le vinaigre. Ça sent le champignon. Ça sent le caca. Ça m'excite. Ah, oui, non. Moi aussi, ça m'excite. Moi, ça m'écœure aussi, vraiment. Le pire bout, mettons que tu rentres dans une salle de bain genre au dépanneur. T'as besoin d'y aller. T'es chez Petrocan, mettons. Puis là, tu rentres dans... La salle de bain quand tout le monde va. Tu rentres dans la salle de bain puis ça sent le caca. Oui, ça, c'est pas le fun. 15 secondes plus tard, ça sent plus le caca puis c'est là intégré. Non, non, mais... Je suis d'accord. C'est ma normalité maintenant. D'accord. C'est ça le pire bout. Oui, oui. Ah, oui. Je comprends. Moi aussi, c'est... Wesh, mais oui, oui. Mais aussi, j'ai vraiment peur des bactéries fécales. Ça, ça m'écart vraiment beaucoup. Ben oui. Savez-vous sur quoi il y a le plus de bactéries fécales? Oh non, quoi? Une crotte. Non. Ah, c'est-tu... C'est-tu les paniers d'épicerie? Les paniers d'épicerie. Les paniers d'épicerie. Les gens ne se lâchent pas les mains. Les enfants, ils se grattent le cul, ils mettent leur main là-dessus. Après, ils lichent. Ah, ils lichent? Les trucs... Puis le numéro deux, c'est les citrons. What? Si vous n'avez pas vos citrons, commencez tout de suite. Les citrons? Oui. Pourquoi? C'est-tu l'eau d'agrumes? Ben, en fait, agrumes. Parce que c'est poreux. Ah! Ça reste. Ça reste. Mais c'est pas... Ça nous a vraiment rendu tristes, tout le monde, hein? Ça a vraiment... Merci, ça a cassé le point. Désolée. Non, mais je vais aller plus loin parce que je veux juste finir mon tutoriel. C'est que... Donc, l'affaire, c'est que... Puis on ne pense pas à aller laver, nos agrumes, parce qu'on les épluche. Mais là, premièrement, pensez qu'après ça, vous avez plein de bactéries fécales sur les mains. Mais pas juste ça. Si vous coupez votre agrume... Ça rentre de l'agrumes. Vous... Ben oui. Ah! 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 Tout le monde m'achever. Je vais vomir, sérieux. Puis là, tout le monde... Tout le monde, ça y est ou tout le monde dégueule? Tout le monde dégueule. Puis tout le monde a un petit citron dans son verre ce soir, en plus. C'est ça qui est super. Tout le monde est même. Ah! Chin, chin! Ah! Elle n'a pas! Elle n'a pas! On le savait! Prank! Bon, un bon verre de marde pour tous. C'est parfait. Je pensais que tu allais dire sur les brosses à dents. Les brosses à dents aussi, c'est reconnu. Oui, quand tu flûches la toilette... Que de la marde? Bien, c'est pas de la marde. C'est des bactéries fécales. C'est microscopique, là. Mais oui, c'est sûr, les brosses à dents sont en toilette, on fait caca. Ça m'écure. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ranger. Bien non, là, il faut juste accepter qu'on a des bactéries fécales dans le gueule. Honnêtement, ranger. C'est vraiment proche. Non, là, elle... Bien, elle lave sa toilette avec aussi. C'est pratique. On économise, tu sais, puis elle est électrique. Ah, ça va vite. Non, mais elle est à distance normale, là. Comment ça, proche? La tienne aussi, d'abord? Non, elle est dans la pharmacie. Je vais l'arranger, mais c'est parce qu'elle est branchée. Ah, elle est électrique? Oui, elle est électrique. Oui, elle est électrique. Oui, elle est une petite pince-bonne, toi. De toute façon, il faut que je déménage, là. Oui, c'est... Un de mes segments préférés, jamais. De toute sa vie. Je suis triste qu'on doive lui dire au revoir, mais... Est-ce que tu as un autre complexe? Oui. T'en as-tu un autre? Ah, longtemps, j'ai eu... Bien, non, ils sont encore jaunes, mais mes dents jaunes me complexaient. Mes dents jaunes? Oui, mes dents sont jaunes. Mes dents? Ah oui, elles sont jaunes. Je ne suis pas capable de faire de traitement de blanchiment parce que j'ai trop les dents déchaussées. Mon autre complexe, oui. Dans deux ans, je n'ai plus de gencives. C'est super. As-tu les dents longues? Hum... Est-ce que je peux voir? Bien, oui. On dirait qu'elle allait les enlever pour les... Ah, c'est vrai qu'ils sont remontés. Comment ça, sont remontés, les gentils? Je pense que je me brosse les dents violemment. Bien oui. Oui. Mais il y a une grève, ça va être réglé. Ah, le bruxisme. Et ça, ça accélère le déchaussement. Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est notre dentiste me le dit. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que ça prend des plaques occlusales. Bien, je sais, j'en ai une. C'est ça. T'en ai une, mais tu n'en mets pas. J'en mets tout le temps. Ah, OK. Oui, mais là, il faut qu'elle soit plus grosse. Parce que tu as perce. Oh, oui, oui. Mais c'est ça. Bien, c'est ça. Mais moi, tout, regarde. Fait que mes dents... Oui. T'as toutes déchaussées. T'as-tu déjà eu des greffes? J'en ai eu une d'un bord, mais là, l'autre, elle se déchausse. Fait qu'il faut faire une autre. Ils m'ont dit plaques occlusales aussi. Mais oui, oui. Mais je n'ai pas donné le nom de mon dentiste. Peut-être. Je ne me souviens plus. Il est vraiment bon. J'ai eu trois greffes. Oh, pardon. Je suis en attente de huit autres. Hein? Vraie, vraie, vraie. Vraie, vraie, vraie. J'ai toute la gueule décollissée. Ah. Au complet. Mais ça fait-tu mal? Bien, ça fait pas mal. Ça rend les dents sensibles. Fait que tu prends de la pâte à dents qui désensibilise les dix-là. Mais c'est tout. Sinon, je vis très bien avec ça. C'est juste que là, plus ça va, plus je souris, plus on me voit toute la racine. Mais moi, je n'avais jamais remarqué, honnêtement. Non, jusqu'à temps que j'en parle. C'est fun. Je suis contente d'être venue. Mais j'ai eu trois greffes comme ça. La première greffe, c'était il y a super longtemps. C'est dans le temps. Bien, il y en a encore qui le font comme ça, mais ils prennent un bout de peau dans le palais. Moi, c'est ça aussi. Moi, c'est ça aussi. Bon, ça, c'est la meilleure technique, même si c'est la plus ancienne, parce que ton corps, il ne rejette pas parce que c'est tes propres tissus. On dirait qu'il y a des hygiénistes dentaires dans la place. Il y en a-tu? Non, vous avez eu des greffes? C'est ça. Fait que là, la première fois que j'ai fait ça, bien été, mais c'est plate, t'as un pincement dans le palais. Oui, c'est dégueulasse. On dirait que t'as tout le temps une grosse gomme de poignet dans le palais. Puis là, t'es comme, « Ah, c'est mon pancré! » Ça goûte pas bon, là. Oui, ça goûte le médicament. Là, la deuxième fois, j'arrive chez un autre dentiste, il me dit, « Ah, maintenant, on met des greffons! » C'est synthétique. C'est comme une petite plaque de tissu. C'est de la mèche. Puis là, oui, puis là, ils te mettent ça. Puis là, c'est comme, c'est révolutionnaire. Genre, 24 heures, c'est réglé, c'est guéri. Fait que moi, je m'en vais chez nous, toute contente. Je n'écoute pas les consignes, détails. Genre, je parle sans arrêt, alors qu'on n'est pas supposé parler. Et le surlendemain, j'ai le pilote d'un talk show que j'ai fait en 2005. C'est mon pilote. Et là, j'ai ma greffe dans la gueule qui chante que ça va pas. Mais j'en parle pas trop. Je me lève le matin pour aller à mon pilote. Et là, là, l'infection qu'il y a là-dedans, vous ne comprenez pas. L'haleine, jamais de ma vie, j'ai senti une telle chose. De toute, toute, toute ma vie, j'ai jamais senti une affaire de même. Puis de toutes les affaires dégueulasses qu'on a parlé dans le podcast. Absolument. Et là, il faut que je fasse mon pilote de talk show, puis j'ai des invités. J'ai mal, là, je suis pas capable de parler. J'ai des antibiotiques. Je pleure. Puis là, je suis comme, « Excuse-moi, je peux pas parler proche de toi parce que tu vas perdre connaissance. » C'était l'horreur. Tu l'as fait comme ça? Tu l'as fait, ton pilote? Ben oui, j'avais pas le choix. Puis après ça, là, j'ai été traumatisée pendant longtemps. Puis je suis retournée, genre, l'année passée, il y a deux ans. Puis là, ils m'ont refait le palais. Puis elle a tenu, cette fois-là. Mais le greffon synthétique, je l'ai rejeté deux fois. Ils me l'ont refait, puis je l'ai rejeté encore. Mais là, si t'en as huit, ils pourront pas tous te prendre ta peau du palais, là? Ben en fait, mon but, c'est d'avoir des gencives, mais plus de palais. Ben, je pense que ça me démarquerait des autres. Ça te redonnera un kick, peut-être. Ben, maintenant, on se ressemble toutes avec nos dents déchaussées. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que ça, le déchaussement, on le voyait pas jusqu'à maintenant. Maintenant, vous allez tous regarder mes photos de même, hein? Non, non. Ben, on voit. La déchaussée. Mais ça, ça me complexait pas, mais j'avais les dents croches, plus jeunes. Ah oui? J'avais les dents, là, comme ça. Mes deux palettes, qui sont supposées être de même, de même. J'ai eu des broches? Oui, j'ai eu des broches super longtemps. Des broches, puis après ça, j'ai refait les gouttières. Oui, oui. Invisalines. Invisalines. Moi, j'ai vu ça récemment. C'est pratique dans notre métier, ça, c'est le fun. Invisalines, oui. Oui, mais lui, il y en a en ce moment. Oui, lui, il y en a. Moi, je fais ça, moi. Ah, c'est vrai? Tes dents sont comme, sont luisantes. Je pensais que tes bras c'est vraiment bien. Non, j'essaie de les brosser, mais maintenant, je passe la soie dentaire aussi. Par moment. OK. Mais là, ça va être fini bientôt. Ça finit au mois de mai. Ils sont-tu droites? Ils sont droites, mais ils sont encore espacés. Ils sont petites, 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 ces dents. C'est vrai? Ils sont moyennes. Ah, petites dents! Ils sont moyennes, fait qu'on va mettre, je dis on, mais vraiment la dentiste, du composite pour l'élargir un petit peu, pour qu'ils soient comme... Fait qu'il faut avoir plus de dents que nous autres? Oui. Non, 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 non. Je vais avoir autant de nombres de dents. Passe-y, ça serait écoeurant. Elle te fait des dents, entre tes dents. Plus! J'en ai 75 maintenant. Non, non, non. Très requin. Le pire, c'est qu'il y avait un espace entre certaines dents qui était tellement grand qu'on aurait pu ajouter une autre dent. Puis c'était ça le plan au début. Puis finalement, ça a changé. La technologie a évolué dans le cours de huit mois. Oui. Oui. Fait que non, on va juste aller les élargir pour qu'ils se rejoignent. Fait que je pense que je vais être vraiment beau à partir du mois de mai. Mais les dents, ça change une face pas mal, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. C'est stressant quand même. On avait fait un test à un moment donné il y a une couple de mois pour simuler de quoi mes dents auraient l'air à la fin du processus. Puis j'avoue, je me suis regardée dans le miroir puis j'étais comme « Ah! » Ça faisait clôture. J'avais peur. Mais là, on a pris des photos récemment, des photos de casting. Puis la photographe a été vraiment bonne. Je souris à pleines dents, mais avec mes Invisalign. Fait qu'on voyait un peu qu'il y avait des petits taquets dessus. Mais elle était capable de tout enlever ça. Ça m'a donné une idée de à quoi mes dents vont ressembler une fois le processus terminé. J'étais bien contente. C'est pas drôle, là. Mais c'est juste... Ça m'a donné une idée. C'était le moment. Il y a de l'espoir pour vos dents croches. Oui, c'est ça. Et au mois de mai, je prévois toujours... Je vais être vraiment plus beau, mais je vais être encore célibataire. Et je ne sens pas le vinaigre et je suis toujours libre pour les hommes qui seraient intéressés par moi. Merci, merci. Un aplaud! Je serai toujours célibataire. C'est un processus. C'est un cheminement, là, notre podcast, là, sur les complexes et tout. Puis moi, j'ai cheminé beaucoup puis je suis content que vous m'encouragez. Merci. Mais moi aussi, j'ai eu tout ça, les broches, les appareils. Je pensais que t'allais dire « Moi aussi, j'ai cheminé », mais non, toi, t'as vraiment pas cheminé. Toujours célibataire, aucun cheminement. Prenez-moi. Non, non, mais moi aussi, j'ai eu tout. J'avais les dents fucking croches, j'avais l'appareil, j'ai encore les fils. T'as-tu les fils en arrière? J'ai un fil en arrière, là. En bas. Je l'ai, j'ai vraiment une relation haineuse. Tu sais, tu peux te faire faire un retainer, puis il t'enlève le fil puis tu mets juste ton retainer la nuit. Ah non, ça me tente pas. J'ai déjà une plaque occlusale. Je suis dans le roche. Deux plaques? Elle est pleine la nuit, tu m'as t'a dit. Deux plaques, une barre dessus l'autre, ça va être compliqué, là, un moment donné. Non, moi, j'en ai deux. T'en as deux? Bien, c'est parce que j'ai ma plaque occlusale en haut clic, clic. Clic, clic, puis ça va. Ça, c'est chill, ça. Plastique à plastique. Plastique à plastique, oui. T'avais les dents croches aussi, ou non? Non, c'est ça. Moi, en fait, c'est devenu un complexe parce que plus jeune, j'avais vraiment une belle dentition. J'ai peu eu de broche puis il était comme cling, cling. Puis là, j'étais... Les plus belles dents de la famille. De Saint-Estache. Les plus belles dents de Saint-Estache. Puis un moment donné, en tout cas, j'avais une occlusion croisée, fait que mes dents se sont mis à... Puis ma manchon s'est mise à bouger puis j'avais vraiment la petite bouche croche. Puis elle s'en allait comme ça. Hop! Tu dérivais, là. Quand je fermais mes dents, il était comme ça. Non, mais tu faisais un AVC. Non, oui. Ça n'a pas rapport. C'est juste ça. Comme ça. Ah, mais t'es belle, comme ça. Ah oui, t'avais la manchon qui avançait. Mais oui, elle partait comme ça. Fait que là, j'étais... Sur le côté? Un peu, genre, oui, pour vrai. Puis ça s'est vraie. J'étais vraiment mis à me complexer. Puis vu que, justement, je faisais du bruxisme, la nuit, mes dents d'en bas puis en haut, ils se serraient. Fait qu'elle, cette dent-là remontait. J'étais comme en train de devenir full complexée par mes dents, par mon sourire, alors que j'en avais été si fière. Puis ça fait mal, en plus, quand tu serres trop les dents, ça aide pas pour tes maux de tête. Ça fait mal dans les... Comment ça s'appelle déjà, ça? Les massétaires. Les massétaires, mais... Le mandibule. Les massétaires. Mais moi, ils m'ont dit que c'était ça, que mes migraines, c'est peut-être parce que je serrais trop qu'ici, là. C'est sûr. Tu sais que tu peux te faire mettre du botox, là. Non, mais pour vrai, ça relaxe les muscles de la mâchoire pour les gens qui serrent trop les dents. Vrai, vrai, vrai. Il y a plein de gens qui font ça. Oui. Puis c'est pas esthétique du tout. Ça se voit pas. Ça change rien. C'est juste que ça relaxe la mâchoire. J'aimerais mieux. Peut-être qu'ils peuvent en être là et là. Tant qu'à y être, là, tu sais. Mais c'est vrai que ça change de quoi. Mais là, maintenant, tes dents, ça va? Tes hermes ou... Ben, oui. Ben oui. Non, mais... C'est pas un passé que t'as dit à ta mère, j'ai vraiment les plus belles dents de la famille. Non, oui, mais... C'est une chose qui me complexe, par exemple, avec mon sourire, c'est que quand je souris, on voit mes gencives. T'aimerais mieux pas? J'aimerais mieux... Comme souris. On voit pas souris. Une chance qu'on voit pas. On verrait que je déchaussée quelqu'un. Mais je sais pas s'il y en a qui ont ça, mais ça veut dire que sur des photos, c'est comme on voit mes gencives un peu. Je trouve ça énervant. Ça fait comme sourire. Lève gencives dedans. As-tu déjà pensé avoir l'intervention pour ça? Le gummy smile. Ils peuvent enlever ça. Hein? Ah, c'est-tu que c'est... Tu savais pas ça? Gummy smile? Gummy smile, le sourire de gencives. Parce que gums, en anglais, c'est gencives. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ben, je sais pas comment ils font, mais ils peuvent comme changer la proportion de ta gencive versus ta dent pour qu'on voit moins de gencives. Genre te mettre un gros dentier ou... Mais on dirait que c'est effrayant pour que les dents se déchaussent, justement. Ben, parce qu'ils peuvent juste couper de la gencive, non? Ben, je sais pas, là. Je suis pas dentiste. T'inviteras un dentiste. Non, mais c'est du Botox. C'est du Botox qu'ils doivent mettre ici. Hein? C'est du Botox qu'ils mettent ici. Ben, non, mais... Non? Qui dit non? Qui le sait? C'est ça? C'est juste ça? On se consulte. Ah, tout nous ramène à ça, tout le temps. OK. Encore du Botox. C'est juste ça. Mais c'est du Botox, puis ça quoi? Ça descend ta bouche? Pour vrai, c'est juste ça. Je pensais que c'était une intervention des gens, c'est... Ça, c'est un lip-lif. Toi, t'es docteur ou... Tu travailles-tu dans un cabinet d'esthétique? Toi, tu couches à 8 heures, puis tu scrolles sur TikTok jusqu'à 11 heures, c'est ça. My girl. Oui. OK, parfait. Mais sinon, tu pourrais juste te faire mettre du filler dans les lèvres pour qu'il soit vraiment chunky, puis on verrait plus les gens ci. Oui, j'aime... Mais c'est ça, mais... C'est ma suggestion, t'es pas obligée de la prendre. Mais ça me dérange pas tant que ça. Ben non, mais ça me complète pas au point. Mais moi, j'avais pas remarqué, là. J'avais jamais remarqué. Moi non plus. Non, mais il y en a qui ont beaucoup, 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 beaucoup de chance. Ben, c'est ça que quand tu souris de même comme une idiote... Double insulte. À mon gars de main. Je voulais te montrer... Trop que tu m'en sourires, et vous? Je me suis cognée à lèvres. Elle s'est cognée sur le micro. C'est cognée à lèvres. Il faut pas que ça te chip, cette dent-là. Ça m'a coûté cher, mais il y a une visolaine. Mais ils sont super belles. Après, je chip tes dents, on va voir juste tes chansons. Il y a quelqu'un... Ça va devenir compliqué, là. Il y a quelqu'un qui m'a déjà chipé une dent avec une bouteille de bière. Tlac, là-dedans. Raconte, c'était-tu une bataille? Ben, voyons, c'était pas une bataille. Pantôt, tu étais à la nuit blanche au Café Campus, là. Ben! Ça a l'air d'une bataille. Prouve-moi que c'était pas une bataille. En tout cas, ça, ça va complexer. Sans dire que bataille, tu es ici, ça! Au Café Campus à la nuit blanche. Mais la personne, t'as ouvert une bière dans la bouche, comment pas? Non, non, c'est genre, on marche, puis là, comme ça, là, « Hey, hey! » Puis là, ça va faire exprès, « Tac! » Ah! OK. Ah! Puis là, j'avais perdu un bout de dents. Moi, à l'école primaire, il y avait une fille qui avait vraiment des grosses palettes, là. Des grosses palettes, vraiment beaucoup. On dirait que quelqu'un la connaissait. J'allais la nommer. Ben, non. Elle était... Appelons-la Chevalina. Non, mais, tu sais, c'était... Non, mais, pour vrai, tu sais, c'était littéralement quasiment peut-être ça que le monde, il donnait comme non, pas fin. Mais moi, j'étais une crise de loser, fait que j'appelais personne Chevalina, là. J'étais comme tant mieux que elle aujourd'hui, là. Tu sais, je me... Fait que je me cachais. Mais on était dans la cour, puis on jouait, genre, au ballon, je sais pas trop. Puis elle est comme partie en courant, puis il y avait un petit crise de fatigant, là. Lui, je vais le nommer, Emmerick, qui s'appelait vraiment... Vraiment une tâche, là. Ce n'était qu'un enfant! Oui. Bien, moi aussi, je suis un enfant, tu sais. Non, non, mais je me souviens qu'il faisait souvent des coups dans... Je sais pas, là, il poussait tout le monde. Puis à un moment donné, il a comme... Je pense que quelqu'un a poussé Chevalina sur Emmerick, puis les deux dents... Les deux dents de Chevalina dans tête. Yes, madame. Ça a-tu saigné? Dans tête à Emmerick. Les falettes pétées, les deux dents dans tête. Les deux palettes. Dans tête. Hé, ça a fait ça en tabac. Ça a fait ça en estie. Mais je sais pas si elle descendait les marches où quelqu'un l'a poussée, puis vraiment, ça a plongé, là. Cac! Dans premier. C'est ça que ça doit faire, là. C'était quelque chose. C'est pas possible. Ça, tu te fais deux boucles d'oreilles, ça, c'est sûr. Hé, maman, t'aurais un méchant beau set à la fin de cette soirée-là. Wow! OK, je pense que c'est peut-être ça qui finit notre épisode. Je veux que vous applaudissez. Véronique Cloutier-Pascal-Renon est bon à tout le monde. Merci! C'était extraordinaire. Merci beaucoup. T'es le fun. T'es vraiment le fun. T'es belle pour te faire comme tu es. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, on va aller faire le petit segment bonus. Fait qu'il faut payer pour écouter la suite. Sorry, bitch. Merci beaucoup, tout le monde. On peut partir la toune du bonus, s'il te plaît. Tout le monde sait.